En tétés ! Y'a pas de... Merci les frérots ! En tétés ! En tétés ! En tétés ! T'es plus comme ces clubs pro, j'pensais à ces blagues. Ah de batard ! Sainte ! T'es entier ce soir ! Il l'avait dans le four ! Ouais, je me suis dit, p'tain, vive Mario Sex ! Allez, allez, allez ! Salut, ça va toi mon pote ? Allo, bonsoir ! Tu nous offres bien ? Ça va quoi ? Ouais, nickel ! Parfait ! Oh mince ! T'es sûr ? Il a l'air triste, voilà, il a l'air triste ! T'es sûr que ça va bien ou tu pleures ? Bah non, j'suis plus, j'suis là, j'suis présent, c'est cool ! Ah 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 ! Il est abattu, il est mort, ouai ! Aïe 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 ! Non, vas-y frérot, présente-toi, Despi, tu viens d'où, t'as quel âge ? Bah, j'm'appelle Jordan, j'ai... Oh bah... T'as quoi, après ? Ah, le micro a bugué là, frérot ! Le micro, ouais, on sait juste qu'il t'appelle Jordan ! Allo, allo, c'est bon ? Allo, Jordan ! Ouais, allo ! Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, t'inquiète pas là, frérot ! Donc du coup, oui, je m'appelle Jordan, j'ai 17 ans, et... Oh, t'as une voix dedans, pourtant ! Ouais, j'avoue, putain ! 17 ans ! Ouais, je sais, on est... C'est l'un mélancolique qui fait ça, allez, salut ! Mais Prime, il sait pourquoi j'ai une voix comme ça, il... Tu vois, c'est... C'est un gars de conne, là, tu vois... Ouais, on est pareil ! C'est pareil, Jordan ! Vas-y, explique-nous ton problème, Jordan ! Ok, c'est comme Prime, vas-y ! Donc, mon problème, donc, j'ai reçu un message, donc j'suis avec... Attends, 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 attends ! Attends, 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 attends ! Ton micro, il coupe, du coup, rapproche-le de ta bouche, et recommence ! Allô ! Ouais ! Ouais, ok ! Ouais, c'est plus dur, frérot ! Euh... Donc, j'suis avec ma copine depuis six mois, et donc... D'accord ! Il y a un mois, comme ça, tranquille, je rentre chez moi, elle m'envoie un message, elle me dit, écoute, attends-moi chez moi, j'arrive dans une heure ! Et dès que j'arrive, on passe la soirée ensemble, j'ai dit, ok ! Ok, c'est bon ! Du coup, je vais chez elle, je l'attends, et d'un coup, il y a sa sœur, sa grande-sœur qui débarque, et qui commence à me parler, et tout, et d'un coup, elle me fait... Elle me dit comme quoi, que son copain ça va pas, et tout... Du coup, moi, j'arrive, j'essaie de faire le gars bien, j'essaie de la conseiller, de l'aider un peu dans sa tristesse... Et là, d'un coup, elle commence à se rapprocher... T'es un mec bien, tu m'aides, et tout... Ça, c'est sa grande-sœur à ta meuf, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et du coup... Et le... la classe commence... Et du coup, elle commence à se rapprocher, et tout... Moi, j'étais un peu mal à l'aise, et du coup, je lui ai dit, mais tu fais quoi, et tout ? Et là, elle commence à mettre sa main sur la zone, voilà, sensible... C'est quoi ça, en français, c'est quoi la zone sensible ? Bah, sur la tête, quoi ! Sur la tête, quoi ! Attention au piège, je te jure, là, ça sent un bourbier, ça ! Et du coup, bah, moi, je savais pas trop quoi faire, je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Attends ! Attends ! Ça va pas ! Et je m'exclama ! On est où, là ? C'est pas, il s'est relevé, direct ! Il a pas dit, je me suis relevé ! En gros, dans la situation, c'est tellement malaisant, que je savais pas trop quoi lui dire ! Ouais, ouais, bon, tu t'es laissé faire, t'as kiffé, voilà ! Ouais, 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 t'as kiffé ! Ouais, voilà ! Voilà, t'as kiffé ! Et... et ouais, du coup, bah... Maintenant, le problème, c'est... C'est ? Ah, ça a bug ! Remets ton micro, comme il était ! Ouais, allô ! Ouais, 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 ouais ! Du coup, bah, maintenant, il y a un grand froid entre sa soeur et moi ! Et euh... J'aimerais bien l'annoncer à ma copine, parce qu'elle commence à se rendre compte de quelque chose, mais je sais pas comment lui dire ! Merde ! Attends, mais attends, mais on sait pas ce qu'il s'est passé une fois que tu lui as dit, ouais, il y a des trucs... Après, il s'est passé quoi ? Tu lui as dit, c'est bon, laisse-moi tranquille, et... Bah, après... Concrètement ! Non, j'ai pas... j'ai pas été aussi loin, enfin... Attends, attends, comment ça ? Pas aussi loin, ça veut dire, il s'est passé... Tu as fait quoi avec sa soeur ? Ouais, il s'est passé quoi ? Raconte la fin... Hé, Paul-Frané ! Hé, tu vas te poser, tu vas nous dire exactement ce qu'il s'est passé avec sa soeur, maintenant ! Ah ouais, c'est pas un braquage ! La fin de la scène, il se passe quoi, après ? Ça... ça a pas été plus loin que les préliminaires, moi, après, je l'ai... je l'ai recruté, je lui ai dit... Non, non, mais on veut tout savoir, on veut tout... en détail ! Quand tu lui as dit, on lève ta main, là, il s'est passé quoi, après ? Bah, après, elle a reculé, elle s'est sentie un peu mal, et il y a eu... Enfin, je sais pas, peut-être trop, 4 secondes de malaise, ou... Du coup, elle s'est éloignée, elle est partie, et du coup, moi, j'ai attendu ma meuf, et après, quand ma meuf est arrivée, bon bah... Ah ouais, c'est là que t'as choisi de la mettre leur name ! Ah, ok, ok ! Voilà ! Et du coup, ouais, du coup, maintenant, euh... Bah, du coup, maintenant, il y a... du coup, un frère... Sa soeur et... et... Et en même temps, bah... ma copine, elle le sait pas, genre, bah lui, tiens ! Bah, le truc, c'est que... avant, on parlait avec sa soeur tranquille, et... Et maintenant, bah, c'est limite si on se dit même plus bonjour, quoi ! Il y avait pas eu les préliminaires, du coup, j'ai pas compris, juste... Ouais, c'est ça, t'as dit que t'avais les préliminaires ! Ouais ! Bah, il y a eu un début de préliminaire, mais c'est tout, faut... C'est quoi, le début de préliminaire ? C'est quoi, le début de préliminaire ? Ouais, tu es gros à pas parler français ! Deux minutes ! Bah, écoute, il a commencé à mettre la main sur ma tab, et tout, et... Et du coup, ça a duré peut-être deux minutes, et après, moi, je lui ai dit, écoute, non, c'est pas possible, ça peut pas... Ça a duré deux minutes ! Ouais, c'est deux minutes, ça a fallu deux minutes pour te dire... Ah ouais, deux minutes pour dire, ah ouais, c'est peut-être pas une bonne idée ! Il y avait du sang qui coulait de ses oreilles, quand même, il a répondu... Oh, il se passe quoi, là ? J'avais chaud, mais j'avais chaud, mais j'étais pas bleu ! J'attendais juste ma copine, c'est tout ! Hé, mais deux minutes, archi long ! Hé, deux minutes, c'est 120 secondes, ouai ! Hé, gros, il est... Est-ce que t'as bougé ? Tu lui as touché la chatte ? Non, j'ai rien fait, j'ai honnêtement... Ok, ok, t'es innocent, t'es innocent. Attends, t'as juste à lever les mains ! Bah non, il est pas innocent, putain, il est pas innocent, il s'est laissé toucher la tub par la salle ! Non, il est innocent, Marie ! Il est innocent ! Il a eu un peu de ping pour enlever la poche ! Non mais, non mais, jamais, non, non, il est pas innocent, il est pas innocent, il... Ah, moi, je pense que ça... Non, moi, je suis d'accord, moi, je suis d'accord avec Marie ! Moi, je suis d'accord avec Marie ! Il est pas innocent, il est pas innocent ! C'est innocent, non, non, objection au trompeur ! Eh mon gars, t'as aimé avoir la main sur ton s'gag, t'as aimé ! Ah ah ! Ouais, mais... Non, c'est la classe, il t'arrive pas, frère ! T'as aimé ! T'as aimé, hein ! Mon client n'a pas aimé, il a juste pris du temps pour réfléchir ! Il est lent ! Il est lent ! Il était face à un dilemme... C'est ça ! Il est pas malsain, il est juste lent, il est lent ! Ah, tranquille ! Très bien ! Franchement, franchement, t'as pas eu une hésitation, tu voulais faire un truc ! C'est sûr, il a eu une hésitation ! Ouais, deux minutes ! En contre, deux minutes ! Je vois où il voulait en venir ! Est-ce que ton zizi était dur ? C'est une réaction normale, tu vois ! Non, non, attends ! Bien sûr, c'est un réflexe ! Ok, est-ce que tu as fermé les yeux un moment ? Euh, non, pas du tout ! Mon client est innocent ! Attends, attends, tu regardais quoi ? Non, non, non ! Tu regardais devant ses yeux, clairement, et... Ah ! Ah, t'es sûr qu'il est innocent ? Il est pas... Pas tout à fait innocent, monsieur ! Non, mais... Le bien sûr qu'il a regardé dans ses yeux, il a imaginé un million de trucs gros ! Et il est jeune, c'est normal, c'est ses premières fois, il est jeune ! T'es sûr que tu nous dis toute la vérité, là ? Non, non, c'est qu'ils veulent dire à sa meuf, là ! Mais c'est pas ça, mais en fait, à quel moment ta sœur, elle fait ça ? Genre, moi, en fait, c'est ça qui me... Genre, mais la sœur, c'est la pire ? C'est le... voilà, c'est ça ! Exactement, Marie ! Le vrai problème, c'est la sœur, c'est pas lui ! Non, mais t'es quoi ? Mon client en arrière ! Mon client, t'es une victime, ok ? Vous êtes des malades, les gars ! Non, mais en fait, vous êtes tous les deux fautifs dans l'histoire ! Y'en a pas un pour rattraper l'autre, quoi ! Non, mais attends, attends, attends ! Moi, je suis d'accord avec toi ! Non, moi, je suis pas d'accord ! Parce que... Au final, au final, au final, il a enlevé la main, hein ! Voilà, exact ! Ouais, au final... Moi, je rejoue un prime, là ! Mais vous êtes des malades, hein ! Non, mais... Non, mais il a enlevé la main, ou pas ? Au final, y'a rien eu ! Ouais, mais 2 minutes ! Ouais, mais ok ! Il a une part... Il a une part de faute, mais la plus grande faute, c'est la série ! Bah, il a rien fait, il a rien fait ! Bah ouais, c'est ça ! Lui, il était assez, là ! J'ai un peu traîné ! Pose la question sur le Twitter ! Ouais, on va faire un santage sur le Twitter ! Coupable ou non coupable ! Vous inquiétez pas, euh... T'inquiète, la défense est solide ! Pose la question 2 minutes pour enlever la main ! Coupable ! J'ai été... J'ai été archi-solide en plein d'oreille ! Ouais, bref, t'inquiète pas en bout, je suis lui avec des nouveaux éléments, là ! Mais bien sûr coupable ! Il était sans pour ce moment, ou pas ? S'il vous plaît, venez ne pas... Comment on dit ? Influencer le juré, s'il vous plaît ! Ouais, non ! Il est coupable ! Moi, je veux savoir s'il était sobre, à ce moment-là, ou pas ? Ouais, bien sûr, bien sûr ! Je rentrais des cours, j'étais inscrit ! Mais gros, on dit pendant... Non, non coupable, innocent, voilà, frère, c'est bon... Non mais attends, gros... C'est quoi, 2 minutes dans une vie ? Y a combien de minutes dans une journée ? Mais gros, 2 minutes, c'est énorme ! Deux minutes, c'est énorme ! Ouais, mais y a... Attends, combien de minutes dans une journée ? Kamel, imagine l'inverse ! Ta meuf, elle... Y a ton frère qui va... Ah, j'ai pas fait, je peux pas imaginer ! Y a ta meuf, elle vient, et ton frère, il lui gratte la chatte pendant 2 minutes ! Et genre, ta meuf, elle s'essaie laisser faire pendant 2 minutes avant d'enlever la main de ton frère ! Et après, elle te raconte, elle est innocente ou pas ? Ouais, mais... Une meuf... Attends, attends ! Attends, attends, attends ! Non, mais c'est pas nous, on répond, vous criez ! Attendez ! Bah ouais ! Ouais, bah ouais, c'est... Bah ouais, c'est nous répondre, on doit... On va commencer à parler lentement, comme ça ! Il faut que je réfléchisse ! Exactement, Prime ! Parce que le problème est différent, tu vois ! Ah oui, c'est vraiment ! Bah ouais ! Parce que ça aurait pu être considéré comme un piège ! Et comme ils disent les Américains, it's a trap ! Ouais, a trap ! Donc ta meuf, elle s'est doigtée 2 minutes par ton frère, c'est pas sa faute ! J'ai pas de frère, je peux pas arriver à imaginer la situation, du coup... Ah, ok ! Je vais laisser Prime répondre ! Ah, bonjour ! Voilà ! Et là, dis encore, debug ça, là ! Attends, non, c'est pas... Le problème, il est différent. Là, mon... Dans ta situation hypothétique, on n'a pas tout le... Le background, la situation... Non, mais attends, non, non, non ! Quand t'aimes ta... Marie, Marie, t'es là, maintenant ! Non ! Quand t'aimes ta meuf, tu te poses même pas la question ! La meuf, elle s'approche, tu te dégages, c'est tout ! Merci mon poète, c'est le fou, parce que je savais qu'elle rentre... De quoi ? Je savais que là, elle est rentrée, et du coup, j'y pensais de fou, et je me suis dit... Mais c'est pas que tu pensais qu'elle allait rentrer... Non ! En gros, t'allais continuer, en gros, c'est ça ! Ah, frère, qui t'a dit de parler ? On t'a dit de pas parler, wesh ! Ah, votre client a parlé un peu trop, là ! Mais non, mais moi, je comprends, en fait, il était... Comment dire, submergé par les... Sous le choc ! Bah ouais, c'est ça ! Sous les émotions, il était là, en mode... On peut défendre un mec... Non, mais je suis désolée... Ok, ok, Marie ! Ok, attends, ok ! Il pensait juste à sa meuf qui allait revenir ! Attendez, attendez, j'ai une idée ! Ok ! Je vais vous faire un exemple à vous proposer ! Ouais, let's go ! Vas-y, parle lentement, parle lentement ! Marie ! Marie, ok ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as une Clio ! Ok ? T'as une Clio ! T'as une Clio ! T'as une Clio ! Attends deux mois ! Attends deux minutes ! Attends-moi ! T'as une Clio ! Ok ? T'as juste une Clio ! Vous êtes en train de dédramatiser une histoire qui est quand même grave ! Non, attends ! Non, attends ! Non, elle est grave ! Chacun a ses avis, ses visions ! Ouais, grave ! Oui, tranquille ! Continue, vas-y, frère ! Profitons de ce monstre ! T'as une Clio ! Quel modèle a Clio, Prime ? Clio 2, phase 2, éclatée ! Ah, ok ! Genre, tu te fais contrôler ! Ah, excellent ! Exact ! Et d'un coup, un jour, tu descends de ton bâtiment, et il y a un Hummer garé avec les clés sur le contact ! Putain, mais t'as besoin d'autant de détails ! T'es sérieux ! Mais avance, là ! Oh, mais si, si, c'est pas mal ! Si, la comparaison est bien ! Non, non ! T'as ta voiture préférée ! La meilleure voiture, celle que t'as toujours voulu, il y a les clés sur le contact, elle est ouverte ! Tu sais que tu vas pas la voler ! Et tu vas... Si tu fais un tour, juste lui t'assois ! Même pas un tour ! Même pas un tour ! Même pas un tour ! Il a testé le siège, le cuir et tout ! Mais toi, t'es bien un mec ! Mais toi, t'es... Déjà, l'exemple est nu lâché ! T'es en train de comparer une meuf à une voiture ! Attendez, attendez ! Mais il a parlé ! Il est en train de comparer une meuf à une voiture ! On peut remettre la séance ! Ouais, on peut décaler ! On peut décaler la séance, là ! C'est plus le désir, tu vois ! Non, mais tu te fous de ma gueule, là ! C'est une grosse... Ok, on l'a perdu ! Est-ce que vous avez... Non, mais non ! Attends ! Attends, attends ! Attends, mais parce que... Attendez, attendez ! Moi, ce que j'aime pas, c'est que vous remettez quasiment tout sur lui ! Alors que lui... Non, les deux ! La sérieux ! Non, mais sur les deux... Mais tu peux pas... Tu peux pas décennement dire que le mec, il a rien fait ! Sur les deux, il a 15% ! Bah, c'est pas le problème, là ! Bah, en soi, il a rien fait ! Et après... Forcément, en fait, il s'est fait prendre de court ! C'était ta première meuf, elle ? Enfin, c'est ta première meuf ? Non, 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 c'est pas ma première meuf ! Ah, merde ! Mais dis oui, frère ! Dis oui, wesh ! Putain ! Bah, je crois qu'il disait la vérité ! Putain, frère, dis oui ! Depuis tout à l'heure, on essaie de lui trouver des excuses, de le sauver, mais que t'y reviens ! Va avouer ce que t'as fait ! Va avouer ce que t'as fait ! Si elle le garde, c'est bien ! Si elle le garde pas, on t'a aidé ! C'est bon ! Non, frère, moi... Elle est comment, sa sœur ? Je te raconte ! Je te raconte ! Je te raconte ! Je te raconte ! Non, non, non ! Réponds pas à cette question ! Réponds pas à cette question ! C'est inacceptable ! Attends, t'es pas son avocat ! Tu sais, je suis son avocat bouffon ! Allez, réponds pas ! Vas-y, réponds, réponds ! Réponds, réponds, attends ! Vas-y, tranquille ! Bah, sa sœur, c'est quoi ? C'est la... C'est la quoi ? Attends ! Heureusement, c'est la couplée ! C'est la même ! Ah, donc c'est la version Prénium ! C'est pour ça qu'ils meurent tout à l'heure ! C'est pour ça ! Elle a l'air fait évoluer ! Ouais, ouais ! Après, genre... Moi, je trouve, respect, parce qu'il a rien fait, hein ! Parce que 2 minutes, il a dû dire 2 minutes, mais ça devrait durer 30-40 secondes, je pense ! Ouais, c'est normal ! Ouais, c'est normal ! Et le temps de... Non, mais tu sais, c'est le temps de réagir ! Le temps de réagir, tout ça, t'as vu, il était en mode choqué ! Et après, il a rien fait, au final ! Et vous savez très bien, bon moment de lui annoncer à sa meuf ! Parce que c'était ça le problème, à la base ! Ouais, mais tranquille, on a gagné le problème ! On a gagné, c'est bon ! Le truc grave, c'est qu'il a arrêté parce qu'il pensait que sa meuf allait revenir ! Pas parce qu'il était avec la soeur de sa meuf ! Mais bien sûr, il pense à ça ! Côté, t'es avec lui, toi ! Mais côté, il va te faire foutre, déjà ! Je suis pas avec vous ! Là, je peux pas vous aider, les frères ! Mais non, mais non, mais encore eux ! Mais encore eux, ils pensent à sa meuf qui va rentrer ! Et genre, ils pensent à sa meuf, c'est déjà ça ! Et voilà, c'est ça ! Poulignon se fait là, qu'ils pensent à sa meuf, surtout ! Il pense direct à sa meuf ! Mais sa soeur, c'est épaule aussi, on en parle pas assez ! Non, mais sa soeur, c'est honteux ! Comment ça, sa soeur, elle sait, elle est au courant et elle va draguer, genre ! C'est plus de la drague, là, frérot ! Oui, t'as compris ! Elle y va direct, quoi ! C'est pour ça qu'on y arrive pas, parce que le fautif, c'est... On cherche pas le fautif, en fait ! Il faut qu'il aille lui dire ! Oui, voilà, c'est comment ! Parce que depuis tout à l'heure... Ah, mais tu dois lui dire, hein ! Voilà ! Comment ? Bah, tu vas lui dire... Bah, tu lui racontes l'histoire, hein ! Pas chez elle, pas chez elle ! Elle peut venir chez toi ou pas ? Des répercussions ? Genre, elle va détester sa soeur, ça va niquer le foyer là-bas ! Eh, Jordan ! Elle peut venir chez toi ou pas ? Ouais, bien sûr ! Bah, tu fais ça chez toi, par contre, tu lui dis chez toi, hein ! On sait jamais ! Tu es là-bas, ça part en guerre mondiale et tout, comme ça ! Même le temps du trajet, quand elle rentre chez elle, elle va penser à ça, tu vois ! Non, non, non ! Voilà ce que tu lui fais ! Tu la ramènes chez toi et tu lui expliques chez toi ! Ouais, bah, merci ! Si tu fais ça, gros, même elle a pas le permis ! Elle va prendre la voiture en bas, gros ! Elle va rentrer chez elle en I, ça va être... J'ai pas compris ! En gros, elle va rentrer chez elle au plus vite et ça va foutre la merde ! Parce que t'imagines... Ah, mais si elle le fait chez elle, ils vont se battre ! T'imagines toi, t'apprends que ton frère a doigté ta meuf pendant deux minutes ! C'est une affine, non ! Je vais lui dire, tu peux la garder ? Qu'est-ce que je te dis ça ? Oui, oui, bah oui ! Tu m'as battu ! J'ai le champion du monde des assists, j'ai pas aimé ! Non, en vrai, en vrai, faut que tu lui dises ! C'est la soeur, le problème, tu vois ! De toute façon, c'est invivable, parce que... C'est mon frère aussi qui a pris l'initiative, donc à ce moment-là, gros ! Ouais, c'est ça, faut que ce soit toi qui le dise, parce que si c'est... Ah ouais ? Non, non ! Après, ça dépend, ça dépend... Tu dirais que... En tout frère, qui ose toucher ta femme ou ta meuf ! Mais tu lui désondres sa mère ! Ouais, mais si c'est pas ta femme, femme, il te donne un service, en fait ! C'est lui ce qu'elle était passée ! Ouais, mais attention, là, on peut pas appeler... Mais ta meuf, si elle t'aime, elle va jamais faire ça ! Mais c'est... Oui, mais même, imagine lui, il l'a fait... Même elle s'est enlevée directe ! À partir du moment où lui, il l'a fait, c'est lui le problème ! Ouais, bah oui, bah oui ! Bah donc là, comme j'ai dit, tu l'apprends, tu lui casse la gueule ! À qui ? À ton frère ! Ok ! Et donc là où je veux en venir, c'est que lui, la même... Enfin, quelle que soit la manière dont il va le dire, ça va être la guerre mondiale chez sa meuf ! Bah c'est pas grave, sa sœur, c'est une mauvaise personne ! Bah oui ! Faut le dire à sa sœur, c'est tout ! On ira faire la guerre s'il faut, c'est une connasse ! C'est une connasse ! C'est sa sœur, le démon ! C'est bizarre ! C'est là, on le trouve après ! Non mais après, est-ce qu'elle a plus confiance en lui ou en sa sœur ? Parce que ça se trouve, l'autre, elle va la mettre dans l'assaut ! Ça va dire non, c'est pas vrai, il manque ! C'est pour ça qu'il faut que ça vienne de lui, genre ! C'est pour ça qu'il faut que ça vienne de lui ! Parce que si c'est sa sœur qui va lui dire, ouais, Nani, il s'est passé des trucs ! Entre moi et ton gars, Nani, ça va durer deux minutes et tout ! Après, t'es foutu, t'as perdu ! Elle va se dire, en plus, c'est pas lui qui est venu me le dire et tout, c'est ma sœur ! Avocat par avocat, t'auras perdu, frère ! Ouais, je pense qu'il faut que t'ailles lui avouer ! Dans tous les cas, il est dans la merde, en fait ! Ça c'est, en vrai, si elle me parle plus comme avant, je pense que c'est surtout parce qu'elle a peur, justement, que je lui le dise ! Ah ouais, bah ouais, parce que là, ça sert, elle a beaucoup d'intérêt à aller avouer à ça ! Bah ouais, t'es bien quoi ! Tu peux garder le secret, la pauvre Sabine ! Non, non, faut... Ça sera toujours bizarre, je pense même qu'à un moment, elle pourrait peut-être craquer avec le temps et... Ouais, l'honneur, les gars ! L'honneur ! Et t'imagines ? T'imagines, ils vont se marier, et le jour du mariage, elle l'apprend ? Non, 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 il y a trois ans, j'ai branlé ton mec, il a kiffé pendant deux minutes... Non, 30, 40 secondes... 30 secondes ! Nan, nan, mon client, là ! C'est trop, c'est trop ! Donc, ouais, ouais, là, c'est chaud ! Moi, je pense que tu le dises, mes frères, mental, parce que gros, tu vas te faire b... Ah mais là, il y a un truc qui va être b... Comme la dernière fois, j'ai... Envoie une lettre ! Envoie une énigme ! Tu fais un rébut ! Tu fais un rébut avec des images ! Tu fais un bichon, avec une main, et tu dis voilà ! Et tu le renvoies ! Nan, nan, mais la situation, elle peut trop dégénérer ! Je te pointe du renforce ! Ouais, c'est vrai que gros, moi, c'est chaud ! Nan, c'est mort, tu pointes du renforce ! Voilà, voilà, voilà ! Moi, je pense ! Tu avoues, tu dis écoute, moi, elle est venue, elle m'a touché... Le temps que je réalise, j'ai enlevé sa main, il s'est absolument rien passé, mais... Et ça dit quoi, le sondage ? Parle pas de sondage, frère, t'inquiète ! Alors, le sondage ! 58% coupable, 42% innocent ! 42% innocable ? Innocent ? Moi, je suis plus dans le côté innocent, parce que genre, il a été surpris, je pense, tu vois ! Bah ouais, ouais, mais même en dehors de ça ! Parce qu'il a pas dit qu'il avait kiffé, ou que tu vois, s'il avait vraiment kiffé, il aurait fait un truc, ou un truc comme ça, tu vois ! 42%, on peut faire appel, c'est bon, tranquille ! Ouais, t'inquiète ! On va faire durer ce... Regarde comment on est partis de loin, gros ! On va le faire traiter pendant 6 mois, frère ! Ouais, c'est sûr ! On fera appel ! T'inquiète ! Bon, bah écoute ! Fais tes dédicaces, frère ! Ouais, bah alors... Petite casse d'aide, hein ! Dédicace à Mehdi, Coachère, Maxime... Et surtout, Homodo, Carnage, qui est super pour l'organisation ! Ah ouais ! T'as menacé ça, frère ! Avec un peu de chance, ça ira mieux ! Avec un peu de chance, ça ira mieux ! Ah, il s'y passe tout le temps ! Il a level up, là, mon pote ! Super pour... Vous vous rendez pas compte ce qu'il lui a demandé de dire, wesh ! Il est phrase préfète, à la préception ! Non, non, il m'a rien demandé, mais honnêtement... Ouais, c'est sûr ! Je le connaissais pas, au moins ! Oui, oui ! Y'a un gun sur sa tempe ! Vas-y, salut, frérot ! Salut ! Salut, bonne soirée ! Vas-y, bonne soirée, frérot ! Il y a plus, mec ! Putain, il est chaud de son histoire, ça ! Eh, Joël, on t'entend pas trop, ce soir ! Non, frère, j'ai désactivé mes réseaux, j'ai tout bloqué, là ! À cause de ZAC ! Putain ! ZAC ! ZAC ! J'ai hâte la prochaine IRL, hein ! Mais toi, c'est quoi, ce téléphone ? Oui, oui ! T'as dit quoi ? Bah, c'est quoi, ce téléphone ? Genre, c'est bon, il reçoit 10 messages Twitter, et d'un coup, il peut plus rien faire ! Je pense pas que c'était 10 ! Non, mais là, c'est pas 10 ! On s'est écoutés par 50 000 personnes, hein ! Je te le rappelle ! C'était en 100 DM d'un coup ! En 2-3 minutes ! C'est vrai que c'est 48 000, les gars, merci ! C'est ça que tu parles pas ! T'es en train de noter le nom des dédicaces ! Non, non, non ! Après, moi, je t'ai... Il n'a pas fini, du coup, renvoyez-lui un message ! Non, ça va, il a parlé, ouais ! C'est juste qu'il parlait pas autant de d'actifs ! Non, j'ai désactivé mon compte ! J'ai désactivé mon compte ! J'arrivais pas à trouver le truc message ! J'ai fait, allez, on se désactive ! Ah ouais ! Ah ouais, ouais ! Non, regarde, Zach ! Tu vas voir, proche la DRL, mon pote ! On m'a dit... Eh ! On va lui donner le mot de téléphone ! Tu vas péter un plomb, mon gars ! Reste ! Mercredi dernier, on a tourné une vidéo avec Joël à Châtelet ! C'était bien, bien drôle ! Ça sort demain, normalement ! Ah ouais ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! Ah non, c'est que je l'ai déjà vu ! T'inquiète ! Ah ouais ! T'inquiète ! T'inquiète ! Bon, euh... Marie, euh... Tu veux nous raconter tes histoires maintenant ou non, on fait encore un ? Putain, moi j'ai rage kid depuis l'histoire de la voiture, là ! Marie, c'était juste business, c'est pour défendre mon client ! C'était une kid blague ! Ça reflète en rien... T'es pensée et tes actes ! Exact, c'était juste pour tes clients, je faisais mon job ! On doit remplir le frigo, hein ! Vas-y, client suivant ! Attends, bah vas-y ! Mais non, mais c'est parce que... J'voulais savoir si elle voulait raconter maintenant ou si on en fait un autre avant ! Si elle voulait raconter son histoire maintenant ou un autre client avant ? On avait l'impression ! Vas-y, un autre ! Vas-y, vas-y ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Wesh l'ami ! Wesh l'ami ! Bonsoir, frérot béat ! Wesh toi ! Eh ! Eh ! Eh ! C'est ça qu'on veut ! D'Energies ! Comment ça va ? Ah ! Radio Sex ! Ça va, vous ? Ça va, ouais ! C'est nous ! T'es où, là ? Mais c'est quoi ? Non mais le gars a trop la pêche ! C'est nous ! C'est bien, c'est bien ! Bonsoir, les gars ! Tranquillement ! Bon micro, j'aime bien ! Bonne voix ! Vas-y ! Présente-toi ! Eh ! Présente-toi ! Tu viens d'où ? T'as quel âge ? Je ne veux pas dire grand-chose, mais bon... De l'Est en tout cas ! Ok ! Encore vous ! Ouais, encore nous ! Et t'as quel âge à peu près ? Vingtaine ? J'ai la vingtaine ! Exactement ! Parfait ! Bah vas-y explique-nous ton problème, jeune homme ! Bah en fait, pour la faire courte, j'étais... il y a deux, trois semaines, j'étais à... J'en étais posé à un bar avec un pote et tout, à une terrasse, un bar souvent, tu vois ? Ouais ! En terrasse ? Et il y avait une meuf que... que j'avais repéré depuis un petit bout de temps, tu vois ? Elle venait se vendre et tout, tu vois ? Et genre avec mon pote, je me suis dit, vas-y, faut que j'aille discuter et tout, machin et tout ! Faut que j'aille lui parler et tout ! Faut que j'aille lui demander son Instagram, tu vois ? Et c'est tout ! L'après-mère se passe et tout ! Et un moment, il y a sa copine qui part et tout, il me fait, vas-y ! Je fais maintenant, vas-y ! T'as coupé, frérot ! T'as pas le meilleur micro, en fait ! T'es en coup ou quoi, là ? Ça a coupé à partir de quand ? Refais, refais toute la phrase, t'inquiète ! Ah bah en fait, je l'avais vu et tout, et je voulais y aller et tout ! Quand sa copine était partie, tu vois ? Mais j'ai pas été... Tout sur la terrasse, ça a fait chier, tu vois ? Ça coupe encore ! Mais ton micro coupe ! Rapproche le tabou ! Je sais pas si c'est la co ou si c'est... Ça marchait bien tout à l'heure en plus ! Ouais, rapproche le tabou ! Par contre, pour nous hyper au début, quand t'arrives, là, ça marchait du cas-là ! Du coup, t'étais en terrasse avec ton pote ! Et t'as vu la meuf ! Ouais, ouais, ouais ! Et à un moment, je pars aux chiottes ! À un moment, je pars aux chiottes ! Ah ! Ça arrive ! Ouais, ok ! Et là, comme un con, je me dis, vas-y, je vais y aller ! Tu vas quoi ? Je vais y aller maintenant, tu vois ! Tu vas dans les chiottes ! Ouais, frère, attention ! Prépare-toi à côté ! Un petit quoi ? Un petit sas, genre... Ah, un sas, avant de rentrer dans les chiottes, ok ! Ouais, voilà, exactement ! Côté, il reste concentré ! Ouais, tu racontes ! Genre, j'attends, j'attends là, tu vois, genre... En fait, quand j'arrive, elle est déjà dans les chiottes ! C'est un peu long, là, c'est échant ! Euh... Je rentre, bref, je lui parle et tout ! Je dis bon... Euh... Et tout, genre, direct du... Attendez, moi, j'ai une question ! La présélection, elle raconte cette histoire ou pas déjà ? Juste pour savoir avant qu'il raconte toute l'histoire ! T'as dit quoi ? Dans la présélection, lui, il a raconté cette histoire ! Ouais, ouais ! Ok, ok, c'est bon ! Ah, ça veut dire que c'est validé, alors ! C'est juste ton micro, il marchait très bien tout à l'heure ! T'es en quoi, là ? T'es en 4G ? 3G ? Wifi ? Y'en 1, y'en 1 ! Edge ? H+, ? J'suis sur Wifi, mon pote ! T'as combien de barres, ouais ? Frérot, c'est atroce ! Hé, passe en 4G, s'il te plaît, mon pote ! T'es sur le Wifi de la fac ! Si tu veux, on te donne 2€, mais passe en 4G ! Non mais c'est vraiment horrible, vous pouvez vraiment... Ah, c'est... C'était sacré, en fait ! C'était sacré, en fait ! C'était sacré, c'était relou, tu vois ! Et là, ça va mieux, quoi ! Ouais ! Ça a l'air d'être plus correct ! Ça a l'air d'être plus correct ! Ok, les gars, donc, euh, j'y vais ! Elle me le passe, et tout ! Trop gentil, la meuf, elle est gênée, et tout ! Attends, son numéro ? Son insta, son insta ! Non, son insta ! Donc t'attendais dans le sas, qu'elle sorte des chiottes ? C'est ce que j'ai dit, hein ! Demandez toujours le insta ! Ouais, ça me passe mieux ! Attends la suite ! Attends la suite, tu verras ! D'accord ! Ah, je m'en souviens, c'est... Ok ! Oh putain, j'ai fait... En plus, t'étais dans le sas, t'as dit, t'as attendu longtemps ! La meuf, elle était en train de démouler, elle s'attendait pas ! Donc là, tu l'as demandé ton insta, enfin, son insta, elle te l'a donné ? Elle me l'a donné, donc je repars... Je vais vraiment... Fais, vas-y, viens, on se casse, et tout ! Parce qu'il voulait se casser, tu vois, il m'avait dit, vas-y... Bah arrête quoi, et je lui ai dit, vas-y, je vais lui demander avant ! Et genre, on se casse et tout, j'attends le... Je trouve son insta, je l'ajoute, parce qu'elle était en privé, tu vois... Elle m'ajoute... Ok ? Elle me dit, je suis en couple, et elle me bloque ! En même temps, t'imagines, quand tu t'es allé la hun dans les sas du chiotte, gros ! Bah oui, en sortant des chiottes, elle avait la flemme de... C'est vraiment trop un bouffon, tu vois... Bah ouais, si t'es pas lavé les mains, toi, peut-être, tu lui demandes le insta, gros ! Et bref, et genre, deux jours après, je la recroise en arrêt de tram, tu vois... C'est le mec de You, lui, fréon ! Je la recroise avec une pote... Comme par hasard ! Et elle se tape une méga barre devant moi, tu vois... C'est la soirée de la loupée... C'est dans Fortnite ! C'est celui le bouffon, là, qui t'a demandé de la soirée de chiotte, gros ! C'est le mec qui a commencé à être passé, donc, je pense... Et donc... Ah ouais, non, mais c'était pire qu'un Paris-Barça, mon gars ! Arrête, allez, frère ! Eh, souffre tout seul, laisse les gens tranquilles, voilà ! C'est dédicace à tous les Parisiens ! Ouais, laisse... Ah ouais, non, mais dédicace à eux ! Et genre, eh bah depuis, mon gars... La conscience en soi est rebaissée à moins mille... Ouille ! Ouais, tu m'étonnes, hein ! Il n'ose plus aborder, le frérot ! Non, mais le truc, c'est que... Ouais, en plus, je l'avais déjà fait deux-trois fois ! T'inquiète, et tout, moi j'écoute Joël, et tout, qui dit... Eh, il faut y aller ! Parce que, en vrai, je m'en fais des L, tu vois ! Mais là, c'est vraiment une L maximale, quoi ! Ah, mais après, ça aussi, t'es parti la tendre dans le sas des chiottes, genre ! Vraiment ! C'est le meilleur endroit sur Terre, genre ! Non, non, non ! J'ai mal raconté, en vrai ! Elle était dans... Hein ? Elle attendait d'aller pisser, tu vois ! Mais bref, c'est bizarre d'aller pisser, tu vois ! Ouais, mais même, c'est une histoire de pisse, frérot ! Ah ouais, c'est bizarre, frérot ! Mais en plus, je l'ai raconté à des potes, ils m'ont dit, mais... En fait, il y en a qui m'ont dit, bah non, c'est bon ! C'est bien ! Mais gros, c'est pas des pires potes, eux ! C'est un entourage bizarre, hein ! C'est des pires potes, hein ! Comment ça, j'en ai fait chaud ! Et du coup, ton problème, c'est que là, t'arrives plus à parler à d'autres meufs ! Mais le pire, c'est que, tu vois, moi, je suis pas un mauvais gars, tu vois ! C'est juste, t'as pas des idées très pertinentes, quoi ! Mais je suis maladroite de ouf, mon gars ! Ah ouais ! Ouais, mais ça aide pas, ça ! Ah ouais ! Faut travailler à l'agilité ! Vu qu'il y a Marie et tout, je me suis dit, ouais, mais même, hein ! C'est quoi, le rapport ? Que tu vas pouvoir donner des conseils d'un point de vue de meuf, j'imagine ! Ouais, t'inquiète, toi, Marie ! Je pense pas que ça soit... Marie, depuis la voiture, elle est... Elle a senti les gros ! T'es tendue de ouf ! Elle a mis les rangs durs ! Elle a dit, moi, le rapport ! Nan mais... Du coup, tu voulais quoi, frérot ? C'était quoi ton problème ? Tu voulais trouver confiance en soi, quoi ! Ouais, nan, mais c'est chaud, vraiment, hein ! Et puis maintenant, j'ose même plus aller au bar, les gars ! Alors que c'était mon putain de bar, putain ! Attends, putain, il a dit quoi ? Il a dit, j'ai souhaité aller au bar, c'était mon putain de bar, putain ! En plus, c'est les... C'est les meilleurs prix de la ville, gros ! La défaite l'a transformée ! Oh, la vie de la merde ! Ouais ! Oh, la vie de la merde ! Oh, la vie de la merde ! Ta tèche du bar, elle t'a virée de là-bas, ouais ! Tu connais une meuf dans l'Est, tout à l'heure ! Elle a enchaîné les whisky-coca ! On va te la présenter, t'inquiète ! Après, tu vas pas t'empêcher de vivre à cause d'une meuf qui t'a tèche, tu vois ! Enfin, faut que tu fasses ta vie à côté ! Ouais, ouais ! Faut que tu bosses ta confiance en... T'as peur que ton self-esteem ! Mais surtout, Camille ! Mais Joël, donne-lui du développement personnel, là ! Attends, mais lui, on va le faire crier, là ! J'suis content, là ! Let's go ! Yes ! Eh, t'es tout seul chez toi, tu peux crier ! Tu peux crier ou pas ? Non, 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 justement ! Tu peux pas, genre, c'est... Je suis le meilleur ! Je suis le meilleur ! Ouais, tu veux... Je suis le meilleur ! Ouais ! Ouais, c'est chiant, c'est chiant ! Non, mais t'inquiète, t'inquiète ! Donnez-lui une bonne phrase, pas une phrase éclatée ! Mais, donne-lui une petite phrase au calme ! J'ai senti, tu vois, qu'elle s'est foutue de ma gueule, mais... Maxime... Ah ouais, c'est... Eh, crie ! Ah ouais, t'as vraiment chiot-beck en place publique, hein ! C'est la même pour lui, putain ! Ouais, ouais, ouais ! Après, après, je te jure... Attends, est-ce que quelqu'un peut résumer, comme ça ? En gros, en gros, tu veux... Ah, tu dormais, moi ? Il a chopé la meule dans le sas des chiottes, ensuite, une fois qu'il lui a envoyé un message, elle l'a bloqué en lui disant j'ai quelqu'un, il l'a revue en ville plus tard, elle était avec une pote, et là, elle s'est foutue de sa gueule avec sa pote, genre... Tiens, en mode... Regarde, c'est... Ah, c'est le bouffon qui m'a abordé ! En mode... En mode... Ah ouais, on a vraiment des barres de rire ! Genre, elle était préhomptue ! Ah, des barres ! Rires ! Rires ! Ouais, mais là, c'est pas... Là, c'est pas... Le problème, c'est elle, en bref ! Faut pas que tu... En soit, ça fait partie... Ça fait partie du vécu, mon gars ! Tu seras juste plus fort ! En soit, à part aller lui parler dans les chiottes, t'as pas fait grand chose de mal, tu vois ! Ouais ! T'as tenté, c'est pas passé, mais c'est bon ! Mais du coup... Non, non, il lui a juste... Mais moi, je me suis dit, dans les chiottes, elle a du trop... Alors qu'en vrai, tu vois, genre... J'ai pas été en mode... En mode grouillage, tu vois, genre... Ouais ! T'aurais pu attendre qu'elle sorte, quoi ! T'as pas été en mode hyper-intelligent, non plus ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est un sas ! Non, c'est un sas, entre chiottes, meufs et... Ok ! T'aurais pu lui payer un verre, t'étais au bar ! En plus, c'est... Tu vas toujours au bar, c'est ton bar, je comprends pas ! C'est ton putain de bar, merde ! Il a préféré les chiottes, je vois ! C'est les meilleurs prix, en plus ! C'est les meilleurs prix, hein ! C'est le moins cher ! Non, mais ouais, la vie de ma mère, c'est en plus ! Mais... Ah, c'est tout ! Je pensais que t'allais dire... Non, mais j'peux pas, il y avait du monde ! Tu veux retrouver du self-estim ou tu veux contre... Non, mais gros ! C'est pas une action qui va définir toute ta vie ! C'est pas grave ! Dis-toi, en gros, c'est pas personnel ! En gros, c'est pas contre toi ! Bah oui ! Non, c'est... Après, ça se trouve, ça conduit ! La meuf, elle est bizarre aussi ! Elle est méchante ! Mais non, la meuf, elle lui donne son Insta alors qu'elle a un mec qui... Mais ouais, pourquoi ? Non, mais je pense qu'elle a pas de mec ! Non, mais attendez, attendez ! Ça se trouve, elle a pas de mec ! Marie, je t'ai entendu, t'as dit un mec ! Non, mais en gros, elle lui a donné Insta, histoire de passer à autre chose ! Ouais, c'est ça ! Histoire de se libérer ! Une fois qu'il l'a ajouté, elle lui a sorti cette vieille excuse toute pourrie ! Ouais, moi je pense qu'elle avait pas de mec ! Ouais, c'est ça, c'est ça ! Elle voulait pas Kiforce, elle voulait pas Kiforce ! En pire, le pire, c'est que le gars, elle m'a bloqué ! Genre, je cherchais son... Elle a peut-être bugué ! Ouais, ça... Ah ouais ! Sur Insta, ils disent pas que vous êtes bloqué ! Genre, t'as plus accès ! Ah, t'as juste plus accès ! Elle a peut-être supprimé son compte ! Non, non ! Ah non ! J'ai le regret de te dire que non, je pense pas ! Ah bah non, je pense pas ! Franchement ! Non, bon, vraiment, je veux dire, c'est pas contre toi ! Genre, faut juste que tu retravailles ton jeu de demande d'insta ! Donc euh... Que tu te fassies une petite crise sur un papyrus, un espèce de lieu où ne pas demander ! Non, mais... Comme j'ai dit, ouais, quand tu demandes les coordonnées du meuf, t'es pas le mort de fin, tu vois, t'y vas relax ! Ouais, ouais, ouais ! Tu te bords, tu vois, là t'as fait le prédateur ! Comment tu fais ça, tu vois ? Ouais, ouais, c'est clair ! Comment ça, tu vas attendre d'à côté des shots ? T'es fou, toi ? Si, si, si ! Franchement, si, ça... Bah, c'est... C'est audacieux ! Ouais, c'est lui ! Non, mais c'est lui dans un bar, là, wesh ! Moi, j'pense ! Moi, j'pense, y'a pas d'endroit ! T'sais, faut juste pas être creepy ! Non, non, non ! Bah, non, mais... Y'a pas du Prime Prime, c'est pas qu'il y a pas d'endroit ! Ah, là, frère ! Mais c'est chaud, alors ! Attends, attends ! Non, non, j'dis pas que c'est la meilleure idée du monde ! Calmez-vous ! Surtout, à l'époque où t'as grave des mecs roulous, t'sais, qui... C'est sûr que c'est pas le même endroit, mais tu vois... Ouais, mais j'étais pas comme ça ! Ouais, voilà ! Non, j'pense, il y allait de chill, tu vois ! Tu lui as dit quoi, quand tu lui l'as abordé ? En fait, je suis arrivé, j'ai fait, ouais, salut ! Plusieurs fois que je te vois ici, machin, et tout... Oh, putain ! Tu vois, genre... Pour qu'on puisse discuter plus tard, tu vois... Ça, ça fait peur, ça ! Ça fait peur, ça ! Ça fait creepy de ouf, genre ! Ouais, non ! Ça fait genre que tu l'observes, hein ! Après, c'est chaud ! Je sais pas pourquoi t'as pas choisi, genre, le fumoir, dehors... Y'avait plein d'endroits, t'as choisi les chiottes, je comprends pas, en fait ! Je pouvais juste aller lui demander si elle voulait pour un verre, genre ! Mais mec, en plus, c'est un bar ! C'est l'endroit le plus convivial et l'endroit propice pour faire des rencontres ! Non, non, mais attends ! Genre, la terrasse, elle est gravement serrée, tu vois ! Genre, c'est bizarre, tu vois, si j'y allais comme ça, genre... Tu vois, c'était bizarre, tu vois, et puis moi, genre... Ouais, mais gros, tu dis pas les chiottes, c'est bizarre ! Non, mais les chiottes, frère, c'est bizarre ! Est-ce que la meuf, elle te faisait des petits regards ou des trucs subtils ? Mais un peu, tu vois, ouais, j'y ai pas été comme ça ! Non, 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 attention, peut-être que toi, tu t'es fait des films aussi, de ton côté ! Ouais, je me suis peut-être fait des gros films, hein ! C'est sûr et certain, gros ! En tout cas, vraiment, faut pas que tu remettes en question ta personne en entière ! C'est ça, c'est ça ! En gros, sur un mauvais choix ! Ouais, mais maintenant, je me dis que... Tu as fait mauvais choix, ça se déchiote, bon, c'est croyant ! Ouais, c'est cool ! Mais faut pas que tu remettes en cause toute ton estime, ton existence, la façon dont tu te vois, en fait, sur un mauvais choix, c'est-à-dire, un mauvais endroit où t'as demandé un instinct ! Ouais, mais je me dis maintenant, accoster des meufs, tu vois, maintenant, je me... Vas-y quoi ? Hein ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? Genre, accoster des meufs, tu vois, maintenant, genre... Si jamais je le fais, tu oses ! Ah ouais, t'oses plus ! Ah ouais, non ! Non, mais non, mais non ! Mais non, faut pas suivre ! C'est gros, après, t'sais, des L... T'sais gros, des L, ça arrive à tout le monde ! Eh, tous les mecs dans cette con, ils sont pris des ratos ! Ouais, mais des L majuscule, là ! Oh, Marie, t'as déjà pris un L ou pas ? Ouais ! Ah oui ? Non mais tout le monde s'est pris des ratos dans cette... T'as déjà pris des L ou pas ? T'es un gamin français ! Le mec, c'est le maître du L ! Ecoutez, il a battu un record mondial et... Il est vaillant, il est encore là ! Bah ouais, il a quoi à dire ? Ça te forge ! Ça te forge, c'est de l'expérience ! Non mais c'est ça, le truc, c'est qu'il faut pas tu remettre tout ton existence en question, juste pour un échec ! Losing is learning ! Tu prends ta vie, tu vois ce que je veux dire ! C'est ça ! Losing is learning ! Non mais c'est le délire ! C'est comme ça, frère ! Il faut que les grands proverbes tardent dès septembre 2012 ! Il faut pas faire l'unanimité, frère ! Non gros, vraiment, c'est pas grave ! Moi, je pense qu'il faut que tu te remettes le pied à l'étrier, il faut que tu redémoules ! Exactement ! Mais qu'est-ce que c'est comme ça ? Moi, je t'explique ! Comme ça, en une victoire, tu reprends confiance et ça y est ! Les gars, les gars ! C'est vrai ou pas ? Le meilleur moyen de reprendre confiance en toi, c'est de re-choper, non ? Mais c'est pas une question de re-choper ! Il s'est rien passé du tout ! On dirait que c'est coupé à l'argent ! C'est lui-même qui l'ose plus ! Je lui explique, c'est pas un truc de ouf ! C'est tranquille, frère ! Bah oui, c'est rien ! Y a rien du tout, tout le monde a pris l'idéal ! Bah oui, c'est juste qu'il croit que lui, c'est un cas unique ! C'est pour ça que je dis tranquille, c'est pas grave ! Il repart au bar, tu t'en fous ! Eh, tu repars au bar, tu payes une tournée de shot à tout le monde ! Comme ça, tu vas être bien vu ! La prochaine fois que tu la revois, dis-lui ! La prochaine fois que tu la revois, dis-lui ! La prochaine fois que tu la revois, dis-lui ! Dis-lui, t'es une gamme d'oeuvre ! Mais gros, non, c'est mort ! Si, affronte tes peurs, ça te bolosse ! Mais non, mais ça sert plus ! Comment ça ? Ah ouais, non mais la meuf, tu... Non mais il l'a bloqué ! De toute façon, elle l'a bloqué, la meuf ! Ah non mais la meuf, oublie-la ! C'est fini, la meuf ! Si, il la croise dans son... Mais tant pis ! Non mais la meuf, c'est bon ! Non mais la meuf, c'est la... Ah oui, non mais la meuf, c'est fini ! Le meilleur moyen de la meuf, lui de montrer que t'es passé à autre chose au-dessus de ses moqueries, c'est de retourner au bar le torse bleu ! Alors... Alors moi, j'irai voir la meuf, et je dirai... Pourquoi t'as rigolé la dernière fois ? Ça se fait pas ? Elle va dire, ouais, j'me suis foutu de ta gueule pour un truc ! Et toi, tu dis, et alors ? Ouais ! Et après, tu rigoles avec elle, et puis voilà ! Ouais mais non, non, ouais... Mais c'est quoi, c'est quand vous avez la honte, vous explosez ou quoi ? Mais tu vas juste avoir la honte deux secondes, c'est pas grave ! Mais vas-y ! Il faut avoir des couilles de haut pour faire ça, genre peut-être qu'il... Peut-être qu'il peut pas faire ça... Mais bon, vous compliquez trop la vie, putain ! Ah j'en ai marre, gros ! Ah mais putain, va la voir, dis-lui ! Ça se fait pas de rigoler comme ça, dis-moi, qu'est-ce qui t'a dérangé ? Non, non, ça fait rire, c'est fini ! Pourquoi il va revenir sur elle ? Mais pour rigoler, c'est ça la vie, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant ! Frère, déjà lui, il arrive même plus à parler à d'autres meufs qui ont rien à voir avec l'histoire... C'est pour ça qu'il faut régler le vrai problème ! Tu y vas et tu vas savoir ! Il faut qu'il aille voir d'autres... Moi je te le dis, il va jamais le faire, je vois ! Bah ouais ! Si tu le fais pas, c'est pas grave ! Faut juste que tu passes au-dessus, que tu retournes dans le même bar, tu changes pas tes habitudes à cause de... Ouais ! Vas-y ! Repart dans ton bar, hein ! Achète un jeu de play, achète un jeu de play, frère ! Joue pas à la play, gros ! Poulevers toi de la vie ! Bah c'est ça le problème ! Joue pas à la play ! Non mais sérieux, en vrai de vrai, gros ! Il boit des bières ! Bah c'est ça le problème, il y a d'autres trucs que boire des bières, tu vois ! Tu bois des bières, après tu vas accoster une meuf et tu finis à la tente dans les toilettes ! T'es bizarre, gros ! Ah mais oui, ok ! Mais... Non mais remets-toi attention, ma gueule ! À un moment donné, vas-y ! C'est ta vie, qu'est-ce que tu le fais, là ? C'est ton bar ! C'est pas ton bar ! Tu t'es mangé un râteau, c'est plus ton bar ! Ils reprennent le bastion, frérot ! Ça a jamais été ton bar, hein ! Faut le savoir ! T'es sérieux ! C'est pas un truc de bouffon, vas-y ! Va lire des livres sur le développement de soi-même ! Fais le bouffon ! Eh bah, eh bah vas-y, bah sors ! Et reste normal ! Pourquoi t'es pas ta câble, là ? J'te jure, elle t'as juste dit non, c'est tout ! Eh Prime, ça va, croquis ! Non, j'en ai marre, là ! J'en ai marre ! Ça fait trois semaines, il y a des gens comme ça, ils sont fébriles ! Eh ! Oh ! Oh non, non, non ! Après, il va se battre avec lui, hein ! Je t'en avais énervé ! Putain ! Ça fait du bien ! Non, mais moi, j'te dis juste, retourne au bar et fais ta vie ! Oublie-la, c'est bon ! En plus, c'est une clocharde ! Mais ouais, tu dis, c'est une clocharde, elle vaut pas mieux que toi ! C'est une merde ! C'est ça, elle se fout de ta gueule, en mode, elle est meilleure que toi ! Ouais, c'est une bouffonne, elle a rien fait de sa vie ! Elle est venue, elle a pris ton bar, t'es qui, toi ? Récupère ton bar, t'es un malade, toi ! Récupère ton bar, t'es un malade, toi, tu lui laisses ton bar ! Eh, t'y vas tous les jours, même ! Mais j'suis pas d'accord, j'pense que je vais pas aller la voir ! Non, mais elle va pas la voir ! Elle va pas la voir ! Elle va pas la voir ! Elle va pas la voir, mais continue de vivre ta vie, c'est bon ! Mais non, mais tu continues ta vie, on en a rien à foutre ! Continue ta vie ! Eh, mais si t'aimais bien cet endroit, pourquoi t'y retournes plus ? C'est bon, t'as dit là, t'as dit non, c'est bon ! Frérot ! Mais j'vais pas lui en parler ! Frérot ! Non, tu l'as pas rappelé, mais tu vas en parler ! Mais t'as le droit d'aller à ton bar ! Pardon, un deux ! Un deux ! Un deux ! Frérot, vous m'entendez là ? Oui ! Ok, lourd ! Eh, quand je t'ai dit d'aller la voir, c'est plus... C'était pour te faire comprendre que ça va rien faire du tout, en fait ! Ouais, je sais, je sais bien, mais bon, voilà... Les coups d'ex, ma meuf, tu vois, mais le problème, c'est que d'autres... D'autres quoi ? Attends, ça a bugué, t'as bugué, frérot ! Tu peux répéter, s'il te plaît ? Hein ? Allô ? Tu peux répéter, s'il te plaît, ça a bugué ! Non, mais je vais dire que cette meuf-là, maintenant, je m'en... Tu vois, mais c'est juste... Ça m'a fait qu'un coup... Ouais, non, vraiment ! En fait, ça a détruit ta confiance ! On va dire, le dernier conseil, c'est... T'inquiète... T'en as rien à foutre ! Mais récupère ton bar ! Là, moi, ça m'énerve, cette truc de partir du bar... Ouais ! Eh, va à ton bar ! Moi, tu vas déménager, ouais ! Je vais y retourner ! Eh, moi, j'ai envie de... Eh, crie, je vais y retourner ! Dis, c'est mon bar ! Crie, c'est mon bar ! Vas-y ! Tu vas trop faire crer les gens ! Bon, bah, en tout cas, bon courage ! C'est le bar de qui ? Merci, Isaac ! C'est le bar de qui, frérot ? C'est le bar de qui ? C'est le bar de qui ? Le bar de qui ? C'est mon bar, t'inquiète ! Voilà ! C'est ton bar ! Non, mais sérieux... Te démoralise pas pour ça ! T'inquiète ! Faire vie, mon pote ! On mange tous des galets ! Eh, frère, y'en a, ils ont pris 5 L d'affilée ! Genre, tranquille ! Non, y'en a, ils ont pris 7, hein ! 7, 8 ! Y'en a, ils ont pris 12, et maintenant, ils sont producteurs à Radio Sex ! Rires Rappel-toi, j'ai pas vu que c'était mon lauteur à Ratoman au lycée ! Et pourtant ! Pourtant ! Bah, j'te jure que Ratoman... Que tous les mecs qui se mangent des stops, euh... C'est point ! Et imagine s'ils s'y passent à une L pour certains, putain ! Ah, mais dans la même journée, en plus ! Oui ! Même heure, mais... On y va, suivons les frères ! Rires ! Non, en vrai, frérot, c'est rien ! C'est... C'est banal ! Tu prends pas la tête ! Oh, tu as des dédicaces ? T'as une dédicace au bar ? Ouais, bien sûr ! À ton bar ! Dédicace au bar ? Ouais, dédicace au bar, déjà ! Ouais, si peu cher ! Ton ex-bar ! Dédicace à Louis de la Stalker ! Ouais, ouais, c'est bon, ouais ! Dédicace à Slaggy Small, ça cale des anus ! Dédicace à tous mes DZ ! Paré à des aïens ! Salut ! À tous mes hétéro-beaufs ! Bien vu ! Big up ! Pub Genesio au passage, hein ! Oui ! Oh ! Dédicace à Camel, le cycliste ! Ton contraire ! On est là ! Oh mon frère ! Ouais, mon frère ! C'est ton bar ! Let's go ! Dans vos mères, les autres ! Ouais, carnage, la procédition ! Ouais, dédicace à tout ! Ouais, c'est bon, c'est bon, frère ! C'est bon, t'as assez dit ! Ouais, c'est bon, c'est un frérot, ça ! Tu t'attardes, là, mon frère ! Enjoy Phoenix ! Ouais ! Yes ! Il fallait bien se faire les cieuses ! Ouais, tout le monde se fait les cieuses ! Attends, il a dit quoi ? Non c'est bon, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Ok ! Oh, ça meuf ! Non, mais pour tous les petits, parce que souvent, il y a des mecs qui perdent confiance après ça, bah, un stop, je ne me couragez pas ! Non, c'est juste, c'est la vie, faut vraiment pas perdre de confiance après une L ! T'es regardé, Joel, il a eu le pire nom que tu peux donner à quelqu'un qui se mange des L ! ratoman mais maintenant regardez le jeu elle t'a vécu l'histoire du barbecue sérieux l'histoire du de la ligne 5 un jour il ya une autre histoire je me suis mangé trop comment je vais dire que j'ai quitté 94 pour étudier pour étudier comment séduire les le mode ermite un jour je vous raconterai l'histoire de marie sur taille yes opte et il ça tombe bien parce que ce soir c'est un premier histoire sexe du coup apparemment vu que ce soir c'est des fléries fm mais ça a appris à ce repression là en plus en plus l'histoire que je t'ai préparé c'est pas non plus l'histoire sexe du siècle tranquillement tu rentres dans les clous c'est accepté moi je vais écouter on va écouter on t'écoute est-ce que vous connaissez l'appli de rencontre raya ou pas non comment raya c'est comme tinder mais pour les gens connus donc en gros tu es obligé de mettre ton insta tu es obligé de te faire vérifier etc il faut que tu te fasses inviter sur l'appli pour pouvoir y aller sinon tu peux pas y aller comment c'est quoi le blanc oui ça c'est pas pour nous attendez allo raya raya r a y a en gros sur cette pluie t'as tous les footballeurs t'as tous les sportifs t'as tout le monde quoi fin t'as déjà croisé des gens vraiment connus ouais j'ai déjà croisé des gens très connus et qui sont maqués en plus et donc du coup c'est une pote à moi qui m'a mis sur la pluie j'ai dit bah tu sais quoi vas-y l'histoire c'était il ya six mois donc voilà j'avais personne je suis vas-y ok je raconte un gars on se parle ça se passe bien il est connu donc je vais pas dire qui c'est ça sert à rien non non il y aura pas de problème et donc donc on discute le mec habite dans le sud et me dit bah vas-y quoi et le mec me dit bah écoute passe moi j'avais une pote qui habitait là bas je dis bah vas-y feu je suis descendu et le mec en fait on faisait que s'envoyer des sextos depuis je sais pas ouais ça faisait genre bien quinze jours que c'était que ça à base de à base de photos à base de tout ce que tu veux le problème en fait quand tu es un peu connu ce qui est chiant c'est que tu fais super gaffe quand on voit des photos parce que tu as juste trop peur que ça va voir genre le pire truc à faire mais bon bref on se voit grave cool on ken tranquille le mec ça se passe bien je me dis bon vas-y nickel bon feeling et tout je repars chez moi à lyon on continue à parler mais le mec ne parlait de rien d'autre que de cul tu vois en vrai c'était juste bâtard c'était juste un supportage je me disais teint mais le mec parle de rien d'autre que ça c'est casse couille ok j'aime bien le cul mais il ya un moment va falloir qu'on discute parce que sinon c'est le mec m'envoyait le mec m'envoyait des dick pics à 9 heures du mat j'étais j'étais trop mal j'étais là non mais c'est lourd des grands bonjour bien dormi et il me dit putain je pense à toi ok super bon bah cool et je me suis dit des grands bonjour t'as bien dormi non mais c'était tellement relou donc en fait je me sentais mal je me disais vas-y ça se trouve c'est moi qui suis trop prude tu vois genre en mode c'est normal alors qu'en fait ça ressemblait à aucune des relations que j'avais jusqu'à maintenant je me suis dit non en fait c'est absolument pas normal mais bon c'est pas grave et là le mec me dit deux jours plus tard écoute viens descendre trois jours chez moi et on passe trois jours ensemble je me dis vas-y le mec il veut pas juste un plan cul tu vois si je passe trois jours c'est lui enfin tu tu es un plan cul tu vois enjoy naïfeté et donc je descends donc c'est quand même à quatre heures de train de chez moi donc je descends je vais le voir le mec arrive en retard à la gare il parle chinois genre il trouve des excuses à la con et tout machin bref j'arrive chez lui bon on détend l'atmosphère on ken tout va bien je me dis vas-y c'est bon et là le mec me parle plus là là le mec ne me parle plus et genre il était hyper distant il discutait pas avec moi et tout et au bout d'un moment il me dit bon mari je suis ouais il me dit écoute je dois aller chercher je dois aller chercher un colis à la poste il sort comme dans les années 80 comment enfin quoi je viens de me taper quatre heures de train mais qu'on qu'en est direct tu vas chercher un colis il t'inquiète c'est à cinq minutes je reviens pas de problème et là le mec le mec se barre je reste chez lui et comme toute bonne meuf moi quand je suis toute seule chez un mec qu'est ce que je fais je fouille tu vois ça c'est vraiment on n'est pas fier de toi mais tu as trouvé un enfant ou quoi tous les murs pour le coffre je fouille son appart et je vais sur la terrasse et je vois dans le cendrier une clope une clope avec du rouge à lèvres genre fuchsia tu vois absolument pas un genre de truc putain tu travaillais dans les experts ou quoi ouais c'est des experts elle a regardé le rouge à lèvres sur la clope et tout attend arrête c'était horrible donc j'appelle mes potes en facetime et je leur montre tu vois genre putain c'est quoi ce bordel le mec genre il se fout de ma gueule c'est pas possible on n'était pas en couple tu vois mais je me suis dit le mec en fait il voit plusieurs meufs en même temps mais vous parliez bien et tout tu vois et donc je me dis vas-y c'est pas grave je vais continuer mon introspection mon introspection de mon expédition je sais pas bref on s'en fout je vais dans son lit et je regarde sur son oreiller putain son oreiller sentait le parfum pas mon parfum mais toi tu te reportes à la police mais là c'est les experts mais tu sais que tu peux vraiment c'est incroyable et bref il y avait des cheveux blonds elle avait les lumières bleues là pour voir ce que se passe les experts c'est exactement ça et donc je me dis j'appelle une pote et je me dis bon bah vas-y je fais quoi c'est il ya deux solutions c'est soit je me casse en tum tum et je reprends un train pour lyon tu vois en mode ben c'est mort soit j'attends qu'ils rentrent et en gros je lui dis quoi tu sais je lui expose et je dis bon c'est quoi ton problème et au moment où je raccroche avec ma pote je restais genre 20 minutes au téléphone je reçois un message du gars et attend le message je vais te sortir je vais sous les yeux donc le mec me dit donc 40 minutes après que je vois là je suis resté chez lui il me je suis sincèrement désolé mais j'y arrive pas j'aurais dû te j'aurais pas dû te dire de revenir j'ai rien contre toi c'est seulement moi le problème vas-y je sais pas comment l'expliquer mais j'ai besoin d'être seul je marche en effet j'en sens voilà j'y arrive pas attend attend il t'a dit je vais aller copier coller ce bâtard il t'a dit je vais aller chercher un colis pour te l'envoyer par sms comme ça toi tu pars toute seule c'est comme le père genre qui est parti chercher des clubs et qui est à le mec qui continue genre tu comprendras sans doute pas j'ai du mal à mourir aux gens je suis vraiment déçu je comprends si tu veux pas me répondre je préfère te le dire maintenant reprends un train vers lyon mais c'est grave mais c'est un poids des pieds pour voir et donc en fait j'étais tout seul dans son appart et je me suis dit putain je fais quoi je nique son appart je me suis dit mais non mais le mec va pas s'en sortir comme ça tu vois genre c'est mort il se casse de chez lui et me laisse tout seul et après m'envoie un texto genre en mode casse-toi déjà c'est un lâche et donc j'ai fait ma stalker de merde et je me suis dit c'est quoi quitte à le faire chez autant le faire chier j'ai pris des photos de tout son appart et l'adresse je regarde ça dans un dossier au cas où le mec un jour il me casse les couilles j'ai envoyé zéro message à faire un moment et le mec continue de m'envoyer des messages en mode j'espère que tu vas bien donne moi des nouvelles alors qu'il y en a des preuves à cablante contre toi mon poète on t'écrit je vais le malin tu vas voir donc voilà c'est une vraie histoire c'est une histoire de ouf elle est incroyable son histoire non mais c'est qu'en plus du coup le mec me dit ça genre à 17h30 il y avait plus aucun train pour rentrer à lyon donc j'étais là genre putain mais en fait je fais quoi heureusement que j'avais une pote qui habitait là bas je suis allé dormir chez elle putain je suis allé me prendre un pack de 6 et je suis allé comme une merde il y avait la daronne avec le whisky de poca à l'heure j'en pouvais plus j'étais au bout de ma vie parce que tu sais en vrai quand ça t'arrive tu te dis putain mais c'est moi le problème genre j'ai fait quoi genre pourquoi c'est quoi le problème alors que le mec en gros c'était un sportif tu vois voilà je veux pas jeter la pierre ou quoi mais bref et franchement ben juste le gars il gérait plusieurs meufs en même temps il voulait pas se prendre la tête tu vois ouais mais ça se voit que c'est sa technique là sa technique c'est comme prime il a dit il a copié collé le message ça se voit il le fait à toutes les meufs ah j'ai un colis aller chercher il te laisse chez lui Marie fait le chanter on veut des maillots j'ai reçu mes crampons arrêtez arrêtez ok pardon on veut des places on veut des places en loge ah ah mon gars merci moi sur un stand on veut des drômes zack après je t'enverrai un message je te dirai qui ça oh la la oh la la privilège yes mais voilà c'est chaud c'est vraiment un énorme lâche ouais c'est un putain d'énorme lâche mais ce qui me tue c'est qu'il doit vraiment nous écouter ce soir j'en suis sûr qu'il nous écoute hein mais c'est un ouf en plus parce qu'il serait tombé sur une meuf malade t'as me tue ça me tue parce qu'il a un petit peu plus grand passé il doit faire pou 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 Marie elle va recevoir un message supprime tout mais c'est risque de ouf en plus il est vraiment ultra con parce que tout en fait lui toutes les photos et toutes les vidéos qu'il m'a envoyé de lui on voit sa tronche quoi ah ouais ah ouais ah bah lui il s'en bat les couilles lui ah ouais il est nu ah ouais c'est le mec en gros il est en tout cas c'est un lâche quand même hein il aurait pu dire les choses non mais ouais parce que là vraiment t'as eu le délire de il t'a laissé sortir de son appart en mode bon bah c'est ça quand je rentre elle est pas là non mais en plus je pense que le mec il a dû attendre le lendemain tu vois enfin je sais pas moi je laisse pas quelqu'un c'est sûr il a pas des caméras de surveillance moi je laisse pas quelqu'un chez moi comme ça je sais jamais quand est-ce qu'il va partir ça se trouve j'aurais très bien pu être une psychopathe et je resterai chez lui tu vois enfin je sais pas t'aurais pu péter tout l'appart aussi si t'étais torré je pense sa technique elle est développée il doit avoir des caméras de surveillance dans le truc et il attend juste à côté genre il regarde sur son téléphone non mais le mec il a dû faire ça il a dû tellement faire ça genre euh je sais pas quoi j'ai vu qu'il s'enjette de destination à la fin ouais ouais putain wesh t'es un truc de ouf en vrai ton histoire est incroyable vous avez marqué au début des émissions ça sert à rien d'être gentille Marie ton histoire elle est... elle était passionnante ton histoire c'est un truc de ouf un thriller Raya je te jure que c'est incroyable on va casser le box-office Raya tu vas voir tous les streamers en nous Raya t'as toute bitch demain non mais non mais vlog à part euh... Raya yaya même quand t'as un peu de buzz ça devient chaud j'irais les meufs et tout bah non depuis Raya tout de tout impossible ah ouais Marie tu vois les vues les pins du pied hein ouais mais bon voilà comme quoi Raya tu vois c'est pas mieux en fait c'est juste un Tinder pour les gens connus mais c'est même merde quoi c'est juste un plan cul et après basta quoi ouais ah et là t'as... ah ouais c'est génial personne connaissait le truc hein vraiment moi je connaissais pas c'est un truc de jet set ouais mais ça c'est pour les jet seters ouais c'est pas... on a pas des millions d'abos à quoi ouais nous on fait partie de la plebe nous on est des gros nasses non on est même pas au milieu frère on est tout en bas on a pas mal de followers et tout on est grave écoutés tu sais tu peux plus gérer même moi hein je l'ai dit à une fois tu peux plus gérer comme tu veux des meufs parce que tu dirais que ça va chercher à t'afficher le mec de Radio Sexe il me parle machin ouais bah toi tu peux plus envoyer les chibras en fait bah ouais frère euh euh... Fouse on en a parlé récemment ouais ouais tu vois au bout d'un moment c'est fini t'as... t'as pas une vie de star mais même nous on peut plus gérer comme on veut euh... ouais parce que là t'as pas envie de te faire... t'as pas envie de te faire Fischer quoi c'est... bah c'est ça c'est logique on en veut une chibrax tu fais gaffe aux détails tu casses quelle sacrée histoire merci ouais merci genre elle l'a trop bien raconté genre il y avait le suspense il y avait plusieurs étapes et tout franchement t'as bien raconté l'histoire ouais franchement bien joué franchement c'était euh... non mais franchement tu déchires euh... franchement hé les deux... tu viens de mettre des coeurs sous ces vidéos de... de like sérieusement sérieusement toutes les vidéos mais que... mais tout de quoi ? tu veux quoi en ce moment genre sur ta chaîne de les trucs que tu fais ? euh... j'ai fait euh... pas mal de vidéos genre une journée avec et là y'a pas longtemps j'ai fait une vidéo avec... une journée avec j'ai l'hamstar j'ai vu tu l'as vu ? tu l'as vu ? et euh... et ouais c'est... c'est cool c'est cool c'est un peu des vidéos qui changent et tout et moi j'aime bien quand même des likes et celui qui l'embête euh... si vous voyez un mec qui l'embête vous l'insultez ça marche comme ça c'est nous vous l'insultez sa mère c'est un mec l'embête voilà joël il contrôle le raté ah joël c'est... on va l'attaque on titan tu vois on va tout le monde attaquer bon euh... vas-y on fait un... mais il nous reste... un petit dernier vas-y attends j'espère qu'Astrid Nelsia elle est sur Raya là j'vais m'inscrire il est... il casse les coups il va m'être rappeur en vrai de vrai euh... comment ça s'appelle ? moi je veux du sexe pour le dernier hein ah bah ça tombe bien merci salut frérot ça va ou pas ? salut mon pote bonsoir toute l'équipe bonsoir mais attends mais petite parenthèse paradoxalement y'a pas une fille ce soir non il m'a pas eu ce soir j'ai compris j'ai un mari c'est une fille ouais j'en ai qu'une seule c'est l'éditeur ouais c'est chelou ah la honte allo allo vous montrer ? ouais attends tu peux augmenter un peu le son de micro ou pas ? moi je veux augmenter personnellement un peu euh... augmenter le son de micro... alors attends non c'est bon c'est bon c'est bon non t'inquiète t'inquiète Yass tu peux augmenter tout ça le son de son à lui ah ouais avec 10 vas-y présente-nous présente-toi raconte-nous ton histoire euh... alors moi pour l'histoire on va m'appeler Alex c'est pas mon vrai blaze mais bon du coup voilà vous allez comprendre non vous êtes tout euh... j'ai presque 20 ans et j'habite dans le 74 donc c'est dans l'est ok encore l'est ouais c'est... c'est Radio Strasbourg ça c'est pas Joël City ça ? c'est 74 hein ? comment ça ? tu viens un peu juste en 45 je crois il est dans 45 non il est dans 45 45 quoi j'ai dû inverser c'est le prochain c'est... moi t'aïk bon du coup on t'écoute ok donc moi pour vous expliquer un petit peu et puis contextualiser un petit peu la chose donc en gros je me suis séparé de mon ex-copine il y a deux mois à peu près et du coup euh... du coup en fait euh... je me suis dit que j'avais pas... j'avais vraiment peu envie tu vois de retrouver une relation sérieuse j'avais plus envie de m'amuser tu vois profiter euh... donc voilà donc je commençais à parler avec d'autres filles de m'ouvrir à d'autres filles tu vois et euh... du coup il y a quelques... il y a quelques semaines je commençais à me rapprocher vraiment d'une amie à moi de base c'est une amie euh... après j'étais très clair avec elle dès le début je lui ai dit en fait que je voulais rien de sérieux et que je cherchais clairement que du sexe en fait tu vois moi ça faisait un petit moment j'avais pas fait bah voilà euh... je suis un mec ok j'avais envie de le faire j'ai besoin de le faire du coup je lui ai dit clairement tu vois je t'ai caché avec elle attends frère attends tu vois respire il a croqué dans une pièce oh frère t'as tout le temps y a pas... t'es pas... on sait pas compter hein t'inquiète frère il a payé pour parler wesh il a payé wesh respire tranquillement oh frère wesh au début je me suis dit on parle vite quand même respire calme ok désolé je vais essayer de ralentir un peu 10 minutes c'est tout non 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 t'inquiète t'inquiète ok je vais y aller tranquille alors du coup là on a commencé à se rapprocher avec cette fille et tout donc elle a commencé à me parler tu vois un peu tous les jours très souvent même c'est souvent elle qui te relançait c'est elle qui venait vers moi et tout tu vois je me suis dit bah en fait c'est plus elle qui veut quelque chose j'ai peur qu'elle s'attache tu vois donc j'ai commencé à lui mettre un peu des stops tout en étant clair avec elle en lui disant moi fais gaffe je veux pas quelque chose de sérieux je veux pas que tu t'attaches donc ok elle c'était très clair ah frère attends mais j'ai ouais je les répète parce que tu parles parce que tu parles parce que tu parles extrêmement vite je vous respire mon pote mais j'ai mais tu vois j'en chier eh mon pote normalement on est dimanche soir on est fatigué j'arrive pas à suivre doucement eh gros eh gros il y a un trentenaire ici il arrive pas à suivre vas-y vas-y allez reprend vas-y parle le Odeuf alors le Odeuf il prend le peur il prend le peur dédicace à le Odeuf Dédicace à l'Apple et Dédicace à l'Apple et Dédicace à l'Apple Dédicace à l'Apple Dédicace à l'Apple ah ok vas-y 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 mon pote vas-y 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 du coup je reprends où j'en étais donc on a commencé à pas mal se rapprocher moi je lui mettais le stop parce que j'avais pas envie j'avais pas envie je peux pas parler plus doucement je peux pas parler plus doucement vas-y Asy tu sais quoi parle comme tu veux vas-y parle comme tu veux on va arrêter du coup voilà donc là c'était cette semaine du coup elle voulait qu'on se voit du coup bah en fait elle m'a demandé si elle pouvait venir chez moi un soir bref moi c'était un soir je sortais du taf j'étais fatigué j'avais pas spécialement envie en fait et elle elle voulait clairement on s'inviter chez moi elle me dit ah bah ouais t'es fatigué ah bah cool je peux venir te faire des massages et tout tu vois franchement 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 elle avait faim tu vois genre elle voulait je te fais des massages t'inquiète on se fait une soirée crêpes tranquille et tout ok faut savoir que la semaine d'avant les soirées zizi crêpes voilà ok soirée zizi crêpes pourquoi pas viens demain du coup le lendemain elle m'envoie un message en me disant est-ce que je peux venir ce soir ça te fait plaisir et tout moi ça me faisait pas plus plaisir que ça mais finalement je l'avais dit à full je me suis dit bah ok bah viens ce soir viens quand tu veux bref moi j'étais en train de geeker tout le soir vite fait avant qu'elle arrive elle m'envoie des messages un peu genre oh t'es mort tu fais quoi je peux venir à quelle heure et tout tu vois elle me a recelé un peu tu vois donc moi ça me plaisait pas trop bref peu importe j'ai s'est venu elle est venue vers 20h 20h30 bon elle est venue chez moi du coup on a mangé tranquille et après du coup on s'est posé devant Netflix donc jusque là normal tu vois après j'ai clairement compris qu'elle voulait pas que tu regardais la série parce qu'honnêtement on regardait la série et elle faisait tout sauf rire de la série tu vois genre vraiment elle commençait à... voilà exactement il y avait plein de sous-entendis de cul tu vois elle tenta un peu des trucs et tout ouais ouais bref du coup c'est une alerte ça wesh vas-y du coup on regarde un épisode deux épisodes trois épisodes là je la voyais je sais pas elle était tout excité à côté elle sautait partout tu vois c'était des épisodes trop intense vraiment vraiment non mais c'était un épisode deux épisodes trois épisodes c'était des épisodes de quoi ? c'était quoi la série ? c'était c'était The Order la série c'est combien de minutes l'épisode ? c'est 40 minutes oh t'es un bâtard ouais mais moi tu vois dans tout ce temps là dans ta tête tu savais 3x40 ça fait tout clairement elle était venue elle voulait pas manger que des crêpes tu vois genre elle voulait manger le chimrax elle voulait manger le chimrax exactement taillette du coup mais moi tu vois j'étais pas trop dans le mood tu vois genre et puis en plus cette fille comment dire elle m'attirait pas spécialement en fait genre j'avais envie de le faire mais elle m'attirait pas plus que ça mon ex copine si tu veux était très mignonne on va dire c'était un 8 sur 10, 9 sur 10 elle c'était plus qu'un plus un 5 sur 10, 6 sur 10 tu vois donc elle m'attirait pas plus que ça elle était chargée laissez le laissez le ouais je le savais mais elle était assez mignonne tu vois mais elle m'excitait pas de ouf bref du coup on regarde un épisode deux épisodes trois épisodes là ça vrille et tu vois c'était trop long pour elle moi je m'en fous moi je me suis dit avec un peu de chance je vais m'endormir pendant qu'elle me fait un massage et tout elle faisait tout pour me réveiller donc clairement je me suis pas endormi il doit prendre le dernier mètre il a rendez-vous après j'y crois pas vas-y continue continue ok du coup après le troisième épisode je lui dis bon bah demain je taffe je vais éteindre la télé ça te dérange pas voilà donc j'éteins la télé et tout et là elle me sort avec une petite voix ah tu veux dormir comme ça je lui dis bah bah je sais pas moi je suis un peu fatigué mais tu veux faire autre chose tu vois et là elle m'a sauté dessus en fait clairement du coup bah j'ai compris que j'ai tu vois il y avait pas trop de points de non-retour tu vois j'étais là moi je me suis dit je l'ai invité j'ai cherché moi c'est le début de la partie quoi c'est le début de la partie clairement là ok on a engagé le truc je me suis dit je suis dans la sauce bah vas-y quoi lance toi clairement donc tu penses à la dessaper je commence les petits prédits tranquille et là direct en fait elle me saute dessus elle commence à me rouler des pelles tu vois mais genre violente tu vois genre elle m'arrache les lèvres quoi vraiment elle m'embrasse mais dégueulasse tu vois vraiment tu vois vraiment tu vois genre elle mordait les lèvres et tout tu vois sa langue touchait ma glotte quoi un délire vraiment 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 c'était je te jure vraiment c'était un doberman non vraiment vraiment je kiffais pas du tout comment elle m'embrassait c'était vraiment pas agréable tu vois genre vraiment elle elle me léchait partout tu vois elle était au taquet elle tu vois je pense qu'elle le voyait comme un plan cul mais je pense qu'elle le voyait un peu aussi un peu comme un crush genre elle était à fond moi j'étais pas plus à fond que ça donc tu vois j'essaie de lui mettre un peu des freins tu vois limite je lui tenais les épaules tu vois elle venait elle approchait tu pourrais pas la faire reculer quoi bref en plus un peu bizarre genre elle avait pas une haleine de ouf alors qu'on venait de se laver les dents tu vois donc là donc là pas kiffant pour moi tu vois pas excitant tu vois genre bref t'étais pas trop dans le délire non j'étais pas exactement j'étais pas dans le délire du coup bah voilà je commence je commence à lui mettre un doigt tu vois et je sens vraiment que c'est serré tu vois de ouf alors que la fille juste avant on avait parlé de cul avec elle je sais forcément tu vois certainement je lui parlais elle commençait à me dire ouais bah moi mon ex-copain et puis mon plan cul d'avant et tout oh les mecs ils avaient des bits de 20 cm et tout je lui dis mais ah t'es ton ex oh ton ex c'était un acteur de porne ou c'est quoi le délire je lui dis 20 cm je lui dis franchement 20 cm il y a des mecs qui te font croire et ils te font croire qu'ils ont 20 cm alors que c'est 10 cm elle me soutenait avec nous elle me dit ah bah non 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 vraiment c'était vraiment 20 cm vraiment des énormes fibres tu vois voilà exactement tu vois exactement elle commence à me dire ça j'ai laissé passer je lui dis bah vas-y tu sais quoi tu mytho moi je m'en bats les couilles mec je mets un doigt j'arrive à pas rentrer le deuxième je suis allez vas-y c'est bon c'est du full mytho tu vois je commence à sentir l'embrouille un peu bref du coup bah moi je commence à faire mon taf tu vois tranquille je lui mets un doigt, deux doigts ok elle elle cria de tous les côtés franchement j'ai eu la peine pour mes voisins tu vois elle était vraiment au taquet elle commence à crier elle vraiment elle c'est ça vraiment elle est à fond tu vois ah non j'ai pas timide célébrine franchement en gros non voilà du coup elle crier elle était à fond dans le truc tu vois toujours à me sauter dessus à me lécher un peu la tronche là franchement j'ai aucune excitation tu vois je m'entendais pas tu vois j'étais ça dans le truc franchement elle brûlait des pelles tu vois mais mais genre je sais pas ce qu'elle faisait ah il est fermé tu vois choquant vraiment j'ai jamais vu ça enfin je sais pas tu vois bon après je sais pas je sais pas vous tu vois mais moi j'aime penser un peu tu vois des un peu ouais un peu franchement franchement moi je sais pas vous mais moi j'aime un peu tu vois les petits bisous délicats et tout même tu vois quand t'es excité à fond même si t'es ta copine et tout tu te roules des grosses pelles ok mais dans la limite du raisonnable tu vois ça reste ça se propre là franchement c'était pas ouais un peu bestial ouais j'suis d'accord avec toi j'suis d'accord avec toi mais là c'était trop pour moi là c'était trop pour moi tu vois c'était pas prof c'était pas prof ça m'excitait pas du tout moi tu vois bon ok du coup là je lui mets deux doigts machin je fais mon taf et elle en fait elle m'a fait vraiment zéro prélit tu vois rien du tout à part franchement elle m'a vraiment elle m'a passé su elle m'a elle essaie de me branler mais c'était une catastrophe genre j'ai cru qu'elle m'arrachait le fin vraiment c'était ouais 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 oh ça tu vois les arracheuses de carottes oh non franchement ouais bah exactement bah t'as tout compris qu'il faut ah putain toi t'as arraché le poiron là on est au PMU ou quoi 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 wesh le tri on parle de poiron frère c'est trop drôle ouais grave bon du coup là on continue et tout donc ouais elle vraiment elle s'y prenait pas bien tu vois y'avait rien d'excitant dans ce qu'elle faisait elle le faisait mal tu vois bref peu importe je me suis dit bah t'sais quoi vas-y lâche mon sexe je vais m'occuper de toi je vais m'occuper de toi je vais m'occuper de toi j'ai pété violent tu vois mais limite je commençais un peu à me retirer tu vois bref du coup j'arrive je lui dis bon bah t'sais quoi on va passer aux choses sérieuses je vais chercher une capote tu vois la fille elle prenait les ouais petit message de enfin bref petit message de sensibilisation elle prenait elle prenait des prenait la pilule tu vois elle prenait la pilule mais moi je la connaissais pas la fille tu vois bref elle faisait des tests de MST tu vois récurrent et tout bref bon rien à foutre tu vois elle m'a pas sorti de certificat je dis allez vas-y change-y par la balle on fait ça propre alors que honnêtement je sais très bien tu vois qu'il y a qu'une capote franchement t'as pas de sensation tu vois c'est nul non si c'est bien c'est nul voilà y'a trop d'informations qui fusent ouais je sais je vais y aller ok je ralentis pour toi je ralentis mon frère s'il te plaît ok du coup le coeur du problème c'est que du coup j'arrive avec mon sexe j'arrive pas à rentrer tu vois le coeur du problème le coeur du problème et mon sexe t'as la même phrase j'arrive au coeur j'arrive pas à rentrer j'arrive pas à rentrer du coup je continue du coup je lui mets trois doigts tu vois je laisse qu'on peut dans tous les sens et je me suis dit bon allez on va on va tenter le cunni tu vois c'est jeff panache c'est ce bâtard c'est jeff panache c'est ça putain c'est grand continue frérot du coup je me suis dit bah vas-y je vais tenter le cunni donc là je me rapproche de sa chatte et clairement ça sentait le poisson paner tu vois ouais 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 ouh j'ai peur de pêche encore what j'ai peur de pêche encore what j'ai peur encore what c'était pourtant tu vois elle était rasée et puis les j'sais pas tu vois bref elle était rasée tu vois ça avait l'air assez propre mais l'odeur pas ouf Tu vois, du coup, clairement, ça sentait la tortue, c'est fou d'être là. Marie, toi, t'as une meuf, est-ce que tu peux nous expliquer les trucs comme ça ? Comment ça se fait ? Ouais. Franchement, t'sais, j'ai aucune explication, je suis pas scientifique. C'est extrêmement simple, elle se lave pas. Mais je pense qu'elle s'est pas lavé, juste, elle s'est pas lavé, tu vois. Bah, si, tu vois, genre, elle avait pris la douche juste avant de venir, tu vois, elle était vraiment propre, tu vois. Elle s'était fait belle, tu vois, elle s'était bien lavé les cheveux. Elle a peut-être eu chaud, c'est ça. Elle a pas mis du gel douche, non ? Elle mange trop acide. Elle s'est lavé à l'eau, ouais. Y'a pas d'explication, ça trouve, elle a eu chaud dans le bus, j'en sais rien, moi, je sais pas. Ouais, et peut-être à force, à force de se chauffer toute seule, peut-être aussi, c'est ça, ça fermente un peu, non, je sais pas, ça s'explique pas. Non mais ça fermente ! Non mais j'sais pas, non mais tu vois, après, après une... Non mais ça c'est violent ! C'est vrai qu'il y avait deux heures, il y a eu trois épisodes, hein ! Bah ouais, c'est ça, tu vois, après une heure quarante-cinq, je veux dire, il y a un moment... Deux heures, deux heures ! Ouais, après deux heures, allez, frère, t'es chaud, tu vois ! Au bout d'une heure quarante-cinq, le jour, c'est chaud, quoi ! C'est deux heures, oui ! J'sais pas, honnêtement, j'sais pas, bref, du coup, j'ai arrêté tout de suite, tu vois ! Après, j'peux comprendre, parce qu'au bout d'une heure quarante-cinq, toi, si t'es un gars et t'es collé comme ça avec une meuf, tu te chauffes toute seule, toi aussi, t'as fou le petit liquide de merde qui sort ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Quoi ? Euh, non ! Bah ouais, moi, ça m'est jamais arrivé ! Attends ! Ton zizi, il marche pas, il marche pas ! En gros, quand tu te chauffes à côté d'une meuf pendant un certain temps, t'as un liquide qui sort ! Ah non, il a raison, il a raison ! Liquide, c'est vilain ! Quoi ? Vous êtes posés, et vous faites pipi sur vous, on va choquer ! Ouais, bâtard, c'est pas de la pisse, sale merde ! Il a quarante ans ! Il casse les couilles, frive ! Il faut pipi sur eux ! Bande de bros ! Vas-y, continue ! Regardez comment il va démarrer ! Non, tranquille, tranquille, je repense tranquille, là ! Du coup, du coup, bah voilà, après j'arrive du coup avec mon sec, je lui tape une neuvrette ! Il faut que je parle sexe ! Je sais pas, moi j'aime bien mon sexe, je trouve ça, tu vois, c'est pas trop violent, c'est pas trop sale ! Vas-y, 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 tu vois, je tape une neuvrette ! Mais honnêtement, je prends pas trop de plaisir, parce que j'avais la capote, c'était pas ouf, tu vois ! Non, mais prends la bonne taille ! J'ai le taf, ça m'énerve, bah... Ouais, franchement, la taille, ouais, ça allait ! Mais ces trucs, c'est quand même assez épais, tu vois, donc t'as quand même moins de sensations ! Enfin, je sais pas, bref ! Il y a des capotes pour ça, frérot ! Ouais ! Bah... de quoi ? Mais bref, bref ! Vas-y, vas-y, laissez-le ! Du coup, je continue, tu vois, et en plein milieu de la levrette, tu vois, moi, je voyais, j'étais pas dur, tu vois, j'avais pas vraiment le gourdin, tu vois, c'était pas ouf ! J'ai tapé une putain de demi-molle ! Je me suis retiré, je me suis retiré, je lui ai dit, bah, je suis désolé, je... Tu vois, je lui ai sorti une excuse vidéo, je lui ai dit, bah, je suis fatigué ce soir, je sais pas, en plus il y a la capote, je suis pas très excité, j'ai... On arrête là, tu vois, là, ultra déçue, tu vois, elle me regarde, elle me re-saute dessus, tu vois, et... Elle tente quand même ! Ouais, tu vois, elle tente quand même, et du coup, bah, je lui dis, bah, non, non, je lui dis, arrête, vraiment, arrête, je vais m'occuper de toi, mais... Enfin, je lui dis, moi, je continue, je lui dis, moi, je continue le taf, mais me touche plus, je lui ai vraiment dit ça, tu vois, c'est la catastrophe ! C'est le truc, elle est répugliente, me touche plus ! Non, mais je lui ai dit, je lui ai dit, moi, voilà, j'y arrive pas, je lui ai dit, ça sert à rien d'insister, je lui ai dit, t'inquiète pas, je... Enfin, voilà, je continue le taf, de ton côté. Elle a dû sentir trop mal, en fait. Bah, honnêtement, elle l'a pas mal pris, tu vois, enfin... Ah ouais ? Sur le coup, elle l'a pas mal pris, parce qu'en fait, si tu veux, direct, j'ai enchaîné, tu vois, j'ai été avec les doigts, j'ai vraiment le taf, elle criait partout, elle m'a lâché deux grosses flaques sur la... Sur les draps, tu vois, vraiment, vraiment... Il la déteste, hein, c'est son délire ! Franchement, je sais pas si c'était une infomane ou quoi, tu vois, moi, j'avais jamais eu ce problème avant, mais elle me lâche deux grosses flaques, elle criait de tous les côtés, bon... Franchement, elle m'a sorti la symphonie, tu vois ! C'est l'ultime ! Je sais pas, je sais pas, mais... Je me suis levée, et je lui ai dit, bah, je suis désolé, je vais me rincer, du coup, j'étais dans la salle de bain, tu vois, je me regardais dans le miroir, je disais, putain, qu'est-ce que j'ai fait, et tout... Je pensais à me rincer un peu le visage et tout, tu vois, un peu en train de culpabiliser, tu vois, je pensais à me dire, ta merde, j'aurais peut-être pas dû l'accepter, j'aurais peut-être pas dû la faire venir, tu vois... Bref, et là, surtout, j'attendais le moment gênant, parce que j'allais revenir, tu vois, dans la pièce principale, me reposer dans le lit, j'allais lui dire quoi à la meuf, tu vois, genre, enfin... bref... Je me suis dit, bah, ok, porte tes couilles, sors-lui peut-être une excuse, mais porte tes couilles. En fait, j'arrive, et j'ai pas porté mes couilles du tout. Je me suis mis dans le lit, je me suis mis en boule, orienté contre le mur, et je l'ai lâché, je l'ai lâché un bonne nuit. Et honnêtement, je me suis... Je me suis tourné... Tu lui as parlé un message où tu lui as dit, ouais, pars de chez moi, prends le couille. Il n'y a pas un colis à la poste. Tu ne veux pas prendre un truc. Alors, non, franchement, honnêtement, honnêtement, si j'avais été chez elle, je pense que je me serais barré, mais là, on était chez moi, je ne pouvais pas partir, tu vois. Je ne pouvais pas partir. Ah bah, il y en a d'autres qui l'ont fait, t'inquiète pas. Ah ouais ? Ça envoie des fous, là. Du coup, je me suis mis en boule dans le lit, tu vois, en plus, les draps mouillés et tout, donc pas ouf, tu vois, fallait faire un peu le zigzag, tu vois, entre les tâches. Ouais, j'étais pas ouf. Je n'arrivais pas trop à m'endormir. Elle, de son côté, je la voyais, elle n'arrivait pas trop à s'endormir quand même, tu vois. Bon, finalement, je me suis endormi. Le lendemain matin, on se réveille. Pas trop gênant, bref. Je l'avais fait partir de chez moi assez rapidement parce que bon, je devais aller au taf. Je lui tape une bise normale. Et du coup, voilà, fin de l'histoire. Clairement, c'était la pire expérience sexuelle de ma vie. Je suis un peu traumatisé, honnêtement, parce que là... Comment t'en parles, voyons. Ouais, honnêtement, je suis un peu traumatisé, tu vois. Donc là, j'ai deux problèmes. Déjà, le premier problème, c'est comment je me comporte avec elle. C'est-à-dire qu'il faut que je la tâche parce que j'ai vraiment pas envie de la refaire avec elle. Ouais. Mais gentiment. Je veux lui dire, cache tes choses en lui disant, bah, honnêtement, ça m'a pas plu. Tu le fais pas bien. Tu vois, j'ai aucun conseil à lui dire... Enfin, je peux pas lui dire que je lui fais pas bien. Non, non, non. Tu évites ça. Tu vois, je le sais. Je vais pas lui dire ça. Mais je veux pas la tâche en lui disant, bah, voilà, ça m'a pas plu. Bref. Je peux être... Mais en même temps, faut que je sois cachée avec elle. Et surtout que je lui dise, bah... Enfin, ouais, je lui dis quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je... Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise ? Pour pas qu'elle le prenne mal. Bah, t'es pas obligé de lui... T'es pas obligé de lui expliquer pourquoi tu veux plus l'avoir, en fait. Enfin, juste, tu lui dis, écoute, ça va pas le faire. Je... Enfin, voilà, je trouve que... Qu'on est pas sur la même longueur d'onde, je sais pas. T'es pas obligé de lui dire, genre, c'était nul au pieu avec toi. En gros, ciao. Parce que là, elle va vraiment mal le prendre, en fait. Ouais. T'es pas obligé de lui dire. Tu balance une tisquette, ouais. Ouais, mauvais feeling et tout, tu vois. C'est pas touché, mauvais feeling, basta. T'as pas si du contraire avec elle, tu t'envoies. Le mot feeling passe bien. Ouais, mais faut quand même que je sois assez cash, dans le sens où elle, je pense que finalement, elle a commencé à s'attacher un peu. Même si vraiment, j'ai tout fait pour pas qu'elle s'attache. Euh... Tu vois, si je lui lâche un gros... Ah bah, non, finalement, on va pas le refaire. Ouais, mais tu vois, c'est violent, ça, quand même, de lui lâcher des gros vues à chaque fois. Enfin, je sais pas. Non, mais tu lui dis... Ouais, franchement, exactement. Tu vois, je suis pas... Je suis pas un enculé et j'ai pas... Elle se fait bien, tu vois. Elle est vraiment très cool, très gentille. Mais là, clairement, c'est pas passé, tu vois, sexuellement parlant, et... Bah, c'est ça qu'il faut que tu lui dise, en fait. Je vais pas me mettre en cul comme ça, puisqu'elle m'attirait pas plus que ça. Et on a pas les mêmes points communs, pas les mêmes centres d'intérêt, donc... Bah, attends, parce que tu viens de nous dire là, il faut que tu l'écises à elle, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Que tu viens de nous dire là, tu lui dis, tout simplement, tu lui dis... Là, ton discours était bon, hein. Bah ouais, il était bon. Tu lui dis la même chose, en fait. Euh, mais ça fait un peu focus. Tu lui dis, là, t'es vraiment une fille bien et tout, mais euh... Bah, non, c'est la vérité. C'est ce que tu viens de dire. Parce que c'est si tu mens pour essayer de... C'est si tu mens, c'est... Ça sonne faux. Mais si tu le penses, dis-le, frère. Ok. Ouais, je sois caché avec elle, quoi. Bah ouais, en gros, tu lui dis, actuellement, j'ai pas aimé, il n'y a pas plus de filles. Non, bah non ! Ouais. Mais gros, c'est pas grave, il y a des meufs, elles envoient des trucs à dégâts en leur disant, gros, tu tues la merde. Il y a des meufs qui disent, ouais, j'ai pas aimé, voilà, c'est tout. Ok. C'est horrible. Ouais, j'avoue, c'est pas... T'es pas coupable de ne pas avoir apprécié, tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr. Ouais, surtout. Elle est coupable là-dedans. Ok. Bon, je vois. Ok. Ouais, ça, c'est... Bon, et après, si jamais elle me redemande, tu vois, c'est... Elle redemande... Si elle redemande à me voir, et euh... Tu vois, à se dire, bah... On peut essayer de le faire une autre fois, peut-être que t'aimerais mieux ce coup-ci. Bah, tu dis non ! Je l'attaque, je l'attaque direct. Ouais. Ouais, tu dis non, j'ai pas envie. C'est simple, ouais, je sais... Ok. Ok, et du coup... Ouais, non, bah, dans la rentrée. Dis juste que tu vois, je vais pas en faire tout simplement, je... Ok. Et euh... Du coup, bah, là, deuxième problème, c'est que euh... Tu vois, je suis un peu pas traumatisé, tu vois, mais mauvaise expérience. Je me dis, est-ce qu'il faut que je retrouve une fille, il essaie de le faire. Elle va pas faire la fragile ! Non, mais genre... Ouais, mais alors, attends, je fais quoi ? Genre, je nique euh... Pour oublier, tu vois, la fois d'avant, ou euh... Ouais, sur rien, tu vois, sur rien ! Rires J'suis pas assez connu, j'suis pas assez connu, j'suis pas assez connu. Mais oui, j'suis pas next ! Ouais, donc j'ai juste pas eu chance ! Ouais, c'est ça, t'as pas eu chance, surtout. C'est pas de lâche, c'est de la malchance. Ouais, pas de chance, quoi. Ok. L'inquiète, c'est du patchat, ça arrive de tomber sur Fendus. Tu vas t'en remettre. Tu m'as dit, j'en passe les meufs, tu vas t'en remettre. Toutes les meufs sont pas le bord de Marseille, j'aujourd'hui. C'est bon. C'est Damso, Damso. Il croit absolument que toutes les meufs sont comme ça, j'aujourd'hui. Ah non, 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 pas du tout ! Bah non, on m'explique, c'est très bien, y'avait qu'un problème, tu vois. C'était pas de chance, voilà, c'est tout, t'inquiète, tu vas t'en remettre. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ok, nice ! Bon, bah merci à vous tous, franchement c'était cool, j'espère que vous avez kiffé un peu l'histoire. Et puis bah merde... Non, bah bof ! Y'a pas de soucis ! Y'a bof ! Moi j'ai bien aimé les sorties de Joy quand même, c'était cool. Ah ça va alors, c'est ça ! Ah ouais, j'ai l'espion ! Ouais, c'est ça ! La fouineuse ! La fouineuse ! Nice ! Tu veux passer une dédicace ? Ouais, ok, bah petite dédicace à tout le flat 16. Juju, Toshi, et puis à tout Noobisam. Et puis bah dédicace à tout le staff de Radio Sexe, franchement changez pas, vous êtes top. Ouais ! Allez bonne soirée à tous, frérot ! Allez bonne soirée ! Ah oui, et dédicace à Carnage aussi ! Ah non ! On l'avait pas eu, on l'avait pas eu ce soir ! On l'avait pas eu les gars ! On l'a eu 4 fois ! Allez, bonne soirée ! Vas-y bonne soirée ! Bonne soirée à tous ! Et bah voilà ! Et bah frère, ouais ! Putain, j'ai l'impression qu'il a parlé 6 heures là ! Non mais lui, il peut faire rappeur hein, no joke, il va trop vite frère ! Comment ça m'oublie, je regardais Canel là ! Franchement, les mecs, à chaque fois, le dernier, il m'a néanti, oh ! Il m'a vidé le chakras, ouais ! On fait dingue ! Hé, je regardais et j'entendais des mots, il y avait des mots qui venaient dans mes oreilles ! Sans arrêt, genre ! Là, c'était du harcèlement, frère ! Frère, il y a des fois, il s'arrêtait pas ! Mais bon, c'est pas de chance ! Ah non, tranquille, tranquille ! Non, tranquille, tranquille ! Mais ça va, il avait l'air cool, il avait l'air cool ! Non, c'était le frère ! C'était le frère ! Très vite ! Bon bah, c'est la fin ! C'est le moment préféré de Joel ! C'est le moment préféré de Joel ! Je me suis contrôlé ! J'ai pas... Non, y'a pas de dédicaces cette semaine ! Quoi ? Y'a pas de dédicaces ? Y'en a pas, c'est tout ! Y'en a pas, c'est tout ! Bah si, 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 y'en a pas de dédicaces ! Kevin de Madrid et tout ! Si, si, y'a Alex le Python et tout ! Mais attends, mais Marie, déjà, est-ce que t'as kiffé ? Bah oui, déjà, on va parler à Marie avant... Ouais, on va débréfer un peu l'émission ! Joel, on était en train de le lancer ! Bah moi, ça va, j'ai kiffé ! C'est juste que la moitié de l'émission, c'était pas du cul, quoi ! Mais sinon, ça va ! Après ça, c'est... Bah honnêtement, ça dépend... T'as pas eu de chance ! Honnêtement, on a fait avec ce qu'on avait aussi, tu vois, parce que genre, on prend ce qu'on a en présélection, au niveau des histoires, et s'il y a que des histoires, genre, de cul flingués, flingués, bah on va pas en prendre juste parce que c'est du cul, tu vois ! T'inquiète, Radio Sex ! C'était du love, c'était du love, là ! Tous les périmètres, ça couvre ! On est sur tous les grintés, on est sur tous les grintés ! On est sur tous les grintés ! Non, c'est toujours... Pardon ! Mais vas-y, Yas ! Mais Yas, t'es dégueulasse ! Excuse-moi, Marie, j'suis plus classe ! Yas, t'es un autre imonde ! Il a dit ! Euh, excuse-moi, Marie ! Ah, t'es le pire et plus 25 ans ! Ah, ça va, arrêtez de me juger, là ! C'est ouf ! Ah, l'obligé ! Yas, des fois, on dirait les SDF sur les photos, mais les fois, ils doent, là ! Ça m'enculent, genre ! Oh, putain ! C'est drôle, Radio Sex ! Une honte ! Oh, ça va, merde ! Ah ouais ! Bon bah... C'est le moment dédicace ! C'est le moment dédicace ! Ouais ! Ouais, c'est calme tout de suite, c'est calme ! Ouais, c'est tranquille ! Marie, t'es avec dédicace ou pas ? Non ! T'as des gens que tu veux dédicacer ? La dédicace... La dédicace... La dédicace, elle est... La dédicace, elle est pour qui tu sais ! Ouais, dédicace au mec qui a jeté Marie ! Dédicace au lâche ! Le facteur ! Je ne dirai pas son nom ! Ah, le colis, après ! Je ne dirai pas son nom ! Mais tu le sais, ah bon, tu es content ! Je le connais, je le connais ! Et oui ! Il est vraiment connu ou pas ? Genre, nous, on le connaît, mais sans le connaître... Non, vous le connaissez pas, vous ! Je pense que vous le connaissez pas, mais il est connu quand même ! Ah merde ! Ok ! Voilà, voilà ! Bon bah, merci beaucoup, Marie, d'être passé ! C'est l'heure de dédicace, là ! C'est l'heure de dédicace, là ! Non, ce soir, c'est calme ! Pas de dédicace, c'est tout ! Alex, le propriétaire, parce que je ne vous ai pas dit, il a acheté une maison à son baron ! Bravo, Alex ! Jus ! Je passe à lui ! Moi, je félicite ça ! Alex, le propriétaire ! Alex, le propriétaire ! Alex, le propriétaire ! Il faut dédicacer la daronne à Galant ! Rires Je sais pas si c'est tout le monde du métro, là ! Ouais, ouais, dédicace à la daronne de je sais plus qui ! Dédicace à la daronne de Galant ! Dédicace à Garcia ! Dédicace à Ben, à ADR ! Askev Gaming, moins 5% avec le code Nani ! Ah ouais, c'est quand même un créateur ! Fuck Ufo, fuck Chironiki, comme d'habitude ! Opex, tu irais Prime ! Ouais, fuck Diego ! En plus, si c'est fait larguer ! Dédicace à Rico, le frère ! Rico, c'est 0 ! Dédicace à Harris et Isma qui vend ses cours de maths sur Lyon ! Fuck Diego, il s'est fait larguer parce qu'il était jaloux de Naruto ! Dédicace à... Faut le rappeler, ça ! Dédicace aux deux frères ! Ouais, dédicace à Alfie ! Dédicace à YannouJR, mon meilleur pote ! Dédicace à Damien Sexcudi, le maître des Sextoys ! Dédicace à Patrick Ademo ! Ouais, dédicace à Patrick Ademo ! Il arrive juste après ! Il arrive juste après, Patrick Ademo ! Ouais, ce soir après, c'est Patrick Ademo ! En plus, les gars, je suis devenu un crack, sérieux ! Je suis devenu un crack ! Dédicace à Nour aussi, on n'oublie pas ! Dédicace à Toubemodo ! Après, foulez-moi sur Insta ! Raya's encore ! J'ai envie d'être un Instagrammeur, maintenant ! En tout cas, ça zongo ! On veut être validés sur Raya's ! Ouais ! Et pubz Zach Manly sur Instagram ! Non, mais les gars, je crois qu'il faut avoir plus de 10 000 abonnés ou d'être... Oh, bah c'est bon ! Oh, c'est tout ! On peut se faire inviter ! Attendez, j'ai deux passes ! Qui c'est que j'invite ? Moi ! Attends, attends, attends ! Attends, attends, attends ! Je vais faire la roulette ! Je vais faire la roulette ! J'jure ! J'jure ! J'jure ! Alors, attends ! Vas-y, on va décider comme ça ! Qui veut être dedans ? Moi, je suis docteur Halel, je veux pas être dedans, je vous le dis ! Moi ! Moi, je suis en chiant ! Moi, cher Halel aussi, je passe pas dedans, frérot ! Attends, mais une fois que t'as invité des gens, ils peuvent inviter des gens ou c'est toi qui... Y'a que toi qui truques ? Allô ? Allô ? T'as dit quoi ? Quand t'invites des gens, eux aussi, ils peuvent inviter d'autres gens après ? Ouais, ouais, mais il faut... Il faut être vraiment... Ouais, il faut être, ok ! Je crois que c'est une fois tous les trois mois ou un truc comme ça ! Ok, qui veut être dedans, les amis ? C'est parti, la roulette ! Attends, 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 attends ! T'as parti, la pluie de rencontre, là ! Ouais, Raya ! Ah ouais, non, sens-moi ! Dédicace à ma meuf qui m'écoute ! Eh, il a le seum ! T'es sûr que tu veux pas que je mette un p'tit A ? Non, non, c'est bon, laisse-moi tranquille, gueule ! Non, je rigole ! Eh, mets-toi mon glace, mets-toi mon glace ! Je vais me manger des vues, après ! Marie, envoie le passe, s'il te plaît ! Ah bah c'est bon, c'est bon, y'a pas de... Sa mère, je voulais mettre la roulette, moi ! J'ai le seum ! Ah non, elle veut pas le donner à Prime ! Non, moi, j'suis pas, j'suis pas ! C'est tombé sur toi, Prime, ou pas ? Ouais, c'est tombé sur Prime ! Oh, Prime, t'as gagné ! Oh ! Alors, attends, je vais refaire un pro... Eh, 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 l'autre invite, donne-la à côté ! Ouais, donne-la à côté ! Ok, Zep, Zep, filer mon WhatsApp, et je leur enverrai après ! Côté, il en a marre de gérer sur Snap, là, il veut gérer sur d'autres trucs ! Vas-y, vas-y, sinon les WhatsApp ! C'est pour, c'est pour après vous expliquer mon expérience ! Et c'est Prime qui a été sélectionné ! Et c'est lui ! Bravo ! On va voir toutes les meufs ! Fuck Cubans, aussi ! Fuck Cubans ! Fuck Diego ! Ouais, fuck Diego ! Mais lui, on le verra ! On le petit, fuck Diego ! Les meufs ! Tout le monde, hein ! Et followez les réseaux de Radiosex, Facebook, Twitter, Instagram ! Allez, écoutez les sons sur Soundcloud, Spotify, Apple Music, Deezer ! Les redis sont... Dédicace à la démo ! Dédicace à la démo au NOS ! Ils nous écoutent, PNL ! Je sais que vous nous écoutez ! Dédicace à vous ! C'est pas vrai ! Ils nous écoutez pas, ils vont pas ! Ils nous écoutent vraiment pas ! Si vous nous écoutez ! Si vous nous écoutez, envoyez les instruits qui ont pas fait l'album ! J'en ai besoin ! Ah ouais ! Bon bah c'est... Envoyez des nudes sur potes bas du coréen ! Ah bah ! Ah ouais ! Je cautionne ! Envoyez-lui vos noms sur Twitter aussi ! Comme ça, il vous met dans les prochaines dédicaces ! Non, non, non ! Envoyez plus près ! Envoyez tous un DM à YanouJR10 sur Twitter ! Ils cherchent des potes ! Envoyez-lui des DM ! Dédicace à Barry aussi ! Merci d'être venu ! Ouais ! Merci Marion ! Merci Marion ! Merci à vous ! Je voulais le faire ! Putain, j'ai la haine ! Désolé ! Je t'ai fait voler la place de Lover ! Casse-l'échoise, bâtard ! Mettez plein de likes ! Merci Marion ! C'était mon meilleur pote ! Ah bah je t'ai trompé ! Les autres, ils m'embêtent ! Ah là, c'est comme ça ! Protect Woman 2019 ! Laissez ! Et c'est... Un carnage aussi ! Mon frère ! Euh... Fuck carnage ! Non mais pas de la présélection ! Ah ok ! Ah ! Quel frère ! Un monstre ! Bon bah vas-y les gars ! Bonne soirée ! Pour ceux qui veulent Club Pro, venez sur TS ! On démarre dans 5 minutes ! Vas-y, j'arrive ! Et euh... Bonne soirée aux autres ! Oh y'a nous ! Y'a nous, viens ! Y'a nous, viens ! Mais t'inquiète, tu peux lui dire ! Vas-y, bonne soirée ! Ah mais on est encore en live là ? Bah attends, je veux pas moi ! Ouais ouais ! Ah j'allais dire des dingues ! Tu voulais dire un truc ? Ah ok, c'est comme tu veux ! Non, là c'est bon, c'est fini ! Ok, voilà !